Et on est en ligne. Bien, bienvenue, bonsoir, bonjour, pour l'épisode 57 de la 13ème Légion, donc à L5R. Et je vais laisser donc Captain Ren nous faire le résumé de l'épisode précédent. Merci. Ok, alors nous étions, ben, en partie, nous rentrons discrètement dans les terres du clan du lion, où nous nous avons été reçus dans un fort du clan du lion, avec le démyo. Ça s'est plus ou moins bien passé, normalement ça a déjà été expliqué. Suite à ça, ben, nous sommes rendus dans un temple où il a été validé que le Ntaïo est bien un descendant direct de l'Empereur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ben, du coup, une fois partie de là, nous sommes allés... Enfin, nous sommes divisés en deux. Une partie du groupe s'est rendue au sud pour régler le problème au niveau du... Il semblerait que le lion soit en train d'envahir le clan de la grue. Parla où nous étions, parla où ça me passait, en fait. Du coup, c'est... Ikoma Kei qui s'en charge. Le reste du groupe, donc, ben... L'impératrice et... Et... Izawa... Netsuiro... Se sont rendus de leur côté avec Ikoma Kan, et s'en escortent dans son... Enfin, sur les routes pour se rendre dans... À son fort. À Kyoden Izawa. Izawa ? Non, pardon. Kyoden Ikoma, pardon. Ouais. Alors, du coup, il semble que... Enfin, à la frontière, ben... Ikoma Kei a été reçu plus ou moins bien. Il semble qu'effectivement, le lion... Il semble que le lion ait trouvé, effectivement, des éclaireurs. Ouais. Qui ont très franchi en ligne et qui ont actué leurs soldats à eux. Du coup, ça sent le piège à plein nez. Il a traversé la frontière pour aller voir le clan de la grue, bizarrement... Oh, zut ! Là-même, juste en face, des soldats du clan du lion se seraient rendus, en fait, dans le... Dans le clan de la grue, ils auraient tué des samouraïs. C'est exactement pareil. Des cadavres laissés, des armées. Le truc bien louche. Il nous fait dire que, ben, tout le monde s'est fait avoir. De notre côté... De notre côté, on est allé, ben... Avec Ikoma Kan sur les routes, et on est tombé sur une patrouille de la licorne qui descendait vers le sud, et qui nous ont, ben, attaqué. On a réussi à s'en tirer de justesse, mais bon, il semble que... Enfin, notre escorte y est resté. Tout le monde s'est sacrifié pour qu'on puisse se barrer. Et on s'est planqué... Il n'est pas que tout en suite, là-dessus. Le fait qu'elle s'est pris un peu... Oh ! Non, je crois que c'est juste pris la tête avec le... Avec la demi-eau, c'est... Elle a croisé l'empereur dans le... Ouais, dans le fort, là. Dans le fort, là. Dans le grue. Ah, ouais, ouais, effectivement. Donc, mon époux, qui est censé être parti dans le clan du Krab, en fait, il est resté au clan du... Euh, dans le fort de la licorne, du coup, il est dans le fort à la licorne, du coup, assiégé. Ouais, et... Il est en train de monter un... Enfin, il est en train de monter un plan... Enfin, il est en train de monter un plan pour s'assurer que l'empereur puisse se barrer, si jamais ça tombe mal, quoi. Ok, bon, ben, c'est bon pour moi. Donc, du coup, qu'est-ce que vous décidiez de faire ? Alors, juste, je ne me rappelle plus, Obli, la... La régène par jour, c'est TR x 5, c'est ça, non ? C'est calculé sur la fiche, mais oui. C'est... C'est constitution x 2, plus rendre réputation. D'accord. Oh, ben, ça va. Voilà, donc, chaque jour, vous regagnez ça, hein, donc... Pensez à... Pensez dans votre tête à chaque fois, car vous passez une journée pour régène ça. Euh, du coup, qui veut commencer entre les deux groupes ? Quelqu'un... On commence par Obli. Ouais, moi, j'ai... De toute façon, je n'ai pas grand chose à faire, je pense que ça va assez tard sur... Plusieurs jours, mais... En gros, je... Je joue la... On va dire la carte des procédures et des... Et des annonces, pas comme ça qu'il faut faire, etc, etc, histoire de perdre du temps. Ok. Et, euh, j'ai prévu d'écrire une chanson ou une espèce de fable où, en fait, je décris un peu la situation actuelle en utilisant des animaux, genre, tu vois, la belette, le furé et le hibou, tu vois, que le hibou, ils viennent bouffer des bébés belettes et des bébés furés, et ils recrachent des... Les petits bouts, euh... J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard. Non, mais allez mourir, en fait. Mais vraiment, allez mourir, vraiment. Et, euh, pour le coup, euh, pour le coup, euh, non, mais l'idée étant... J'ai pris le hibou parce que le hibou est un... Et un oiseau qui fait pas caca, parce que ce qui recrache, c'est, euh, les restes, il fait des boules de poils, là, je sais pas comment ça s'appelle. Mais, euh, j'ai pas besoin que tu me confirmes, hein, tu sais, je le sais. Et, euh, dans tous les cas, euh, dans tous les cas, voilà, il fait ça, et donc c'est un peu plus classe que de dire qu'il est venu chier dans le terrier de l'autre et de l'autre. Mais en gros, dans la chanson, il a mangé des furés, donc, et après il va chier la belette et il recrache des furés, donc, euh, les belettes pensent que c'est des furés qu'on fait le coup. Et, euh, et, euh, et du coup, de l'autre côté, il fait pareil. Voilà, et du coup, la belette et le furé se tapent sur la gueule, alors qu'en fait, c'est le hibou qui fait chier. Voilà. Bon, j'ai pris ces trois animaux, mais bon, ça peut être d'autres, hein, je m'en fous, hein, dans les faits, mais, euh, voilà. Et, euh, le truc, c'est que je voulais pas que ça soit trop évident non plus, mais, euh, mais, euh, voilà, parce que j'aurais pris le lion, la grue et le scorpion, euh, bon, euh, on aurait compris, quoi. Mais, euh, et voilà. Et du coup, euh, mon but, c'est de faire ça et d'essayer de faire réfléchir les gens avec ça, un petit peu. Bah, tu arrives à temporiser un peu la situation, en tout cas, les, euh, le combat, il est moins, enfin, la prise est moins dure, mais, euh, en tout cas, sur le fort. Par contre, sur les, les conflits, on va dire, les mitrophes, tu sais qu'il y a, qu'il y a de la bagarre. Et, euh, tu le vois parce que tu as, tu as des prisonniers d'Adoji, en fait, qui sont ramenés, euh, on va dire, à l'arrière. Ouais. Un peu croisés, euh, voilà. Bon, je te décris sur plusieurs jours, hein. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et, euh, et quelques jours après, bon, par contre, il n'y a plus eu d'attaque sur le fort. Depuis que, que tu es là, on va dire, il n'y a plus eu d'attaque sur le fort. Mais, euh, bon, par contre, il est assiégé, hein, ça, c'est, on balance quelques trucs de temps en temps, on tire une flash ou deux, mais il n'y a pas, il n'y a plus de prise d'assaut, tu vois, d'un envoi de troupes, etc. Tu as l'impression que, bon, après, je ne te fais pas un jet, mais il semblerait qu'ils essayent peut-être de les assiéger, enfin, bref, tu ne sais pas trop, mais en tout cas, tu n'as plus vu de prise d'assaut, en tout cas, de jour, voire de nuit, des troupes en entier. Tu sais juste que les conflits autour, parce que vous avez encerclé le château, hein, même s'il est à bord d'un lac, mais, euh, tu sais clairement que les troupes d'Adoji essayent de récupérer, hein, il y a Dadoji Shiro qui est dans le sud, donc, du coup, tu sais que, bah, les troupes sont là, hein, et clairement, les troupes Lyon, elles sont aussi avancées dans le territoire pour contrebalancer les attaques, donc là, c'est des batailles, des types, euh, de batailles, dans l'idée. Et donc, du coup, ça se tient, on va dire, d'une sorte de l'Oman's Land, et, euh, et donc, des, voilà, quelques troupes d'Adoji ont été capturées, donc tu les as vues, et, euh, deux, trois jours après, tu t'as aperçu de deux choses. Euh, la première, euh, que tu as vu des tentatives de ravitaillement par les Adoji par les lacs, par le lac, en fait, avec des barques, etc., ils essayent, bon, là, euh, les Matsus, hein, essayent de les, de tirer dessus, de les capturer ou de les tuer. Mais, euh, il y a un autre truc aussi, euh, et pour le coup, c'est une scène qu'on est qu'on joue, mais, euh, j'ai récupéré, euh, j'ai récupéré les katanas dans le château, euh, de Samouraï Lyon, et, euh, du coup, je voudrais les rendre, euh, à la générale pour lui montrer, hé, regarde, euh, ils ont aussi des, euh, des, euh, ils ont eu aussi des pertes, euh, enfin, ils ont trouvé aussi des corps de Lyon, euh, de notre côté, euh, la veille de l'attaque, quoi, et, euh, en gros, pour justifier, euh, mon argument, quoi, tu vois, pas, euh, bon, elle peut le casser, évidemment, mais, euh, mais, voilà, c'est, euh, donc, euh, il y a une scène où, euh, dès que je suis sorti du château, euh, grue, je me présente à elle, et je lui montre les déchots, et je dis, euh, euh, voilà, la veille, euh, les grues ont, enfin, les Samouraïs de la grue ont également trouvé des, euh, des Samouraïs Lyon, euh, sur leur terre, et c'est ce qui les a motivés à se préparer. Quel était le nom de ces Samouraïs ? Bah, je, je ne sais pas, je les ai pas vus, mais, euh, mais voici leur déchot, et c'est bien des lames lyonnes, enfin, il semblerait que ce soit des lames lyonnes, tout à fait, hein, euh, est-ce que, bah, tu vois qu'elle grommelle un peu, et que, moi, elle ne sais pas trop, quand même, euh, c'est pas qu'elle ne sait pas quoi penser de ça, parce que, euh, elle te dit, bah, ça peut être une, enfin, je sais pas, ça peut être une malversation des grues, ça peut être comme, c'est une, c'est une troupe avancée qui a poursuivi les, euh, tu sais, c'est d'autres gardes qui ont poursuivi, qui sont fait défoncer, alors qu'ils poursuivaient les troupes grues, enfin, si tu veux, là, c'est un peu, surtout que le combat, il a commencé plusieurs jours après, euh, enfin, il a, si tu veux, est-ce que ces Daisho n'ont pas été trouvés le lendemain alors que la bataille avait commencé, tu vois, c'est un peu, euh, donc, elle ne te dit rien, parce que, bah, elle a fort en honneur, ça, c'est pas le souci, mais des grues, surtout des Dadoji, elle a une, on va dire qu'ils ont une réputation entre eux, donc, euh, non, non, mais, enfin, voilà, je sais bien que c'est attaquable, mais dans tous les cas, euh, c'est aussi un argument qui va dans le sens de ma théorie, quoi, donc, elle ne peut pas l'ignorer non plus, non, 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 c'est pour ça qu'elle ne l'ignore pas et c'est pour ça qu'il n'y a plus d'assaut à partir de là sur la forteresse. Par contre, il y a toujours des batailles sur le côté, donc, tu as vu, euh, les tentatives de ravitaillement faites par la grue, et, euh, tu as vu, donc, des troupes dadoji capturées, euh, ramenées, on va dire, à l'arrière, dans un, on va dire, une sorte de, de camp de prisonniers, euh, dans l'idée, ou pseudo-prisonniers, tu as un petit campement, on les a foutus là, euh, proprement, mais, dans l'idée. Et, euh, voilà, donc ça, ça se passe sur trois, ouais, trois jours, à peu près, et, euh, le quatrième, tu, euh, tu entends, parce que tu te laisses, hein, qu'il y a une délégation grue, en fait, qui, euh, qui, euh, qui vient négocier, mais qui viennent pas du château, en fait, qui vient, euh, des terres grues, en fait. D'accord. Ouais, t'as entendu ça, c'est arrivé. Ah, j'aurais préféré une délégation licorne, mais bon. Bonjour ! Ah, j'ai le champion des bruges, je viens voir ce qu'il se passe ! Ouais, bah, je, 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 je demande à participer, si je peux, hein, enfin, je, en tant que... Euh, oui, bah, tu peux, oui, bien sûr. Oh, bon, tiens, et, euh, donc, en fait, donc, tu vois, la, la... C'est Dojitai qui est en personne, ou c'est quelqu'un d'autre ? Non, c'est, euh, Dojito. Ouh là, d'accord. Ah ouais, bah, ils sont, ils sont, ils sont foutus, les grues ! Ah non, mais Dojitai, elle va pas y aller toute seule comme ça, hein, j'ai... Ouais, bah, enfin, bon. Ah, c'est son frère, quand même ! Oui, non, je, je reconnais, c'est sûr. Bon, après, il est assez compétent comme courtisan. Ah bah, c'est sûr qu'il est, il est probablement meilleur courtisan que Dojit. Que combattant, ouais. Ou pas, il est peut-être juste nu partout, et maintenant, vous comprenez le désespoir de son père, mais bon. Et on regrette de l'avoir sauvé, mais c'est un point de détail. Pour être sûr qu'il soit vraiment mauvais partout, il faut demander à la Zaina, hein, mais... Ouais, mais... Non, parce que bon, hein, sur... Sur les quatre, il y en a quand même deux, c'est du putain de duelistes, une, c'est une super courtisane, et il y a lui. Eh bah oui, mais peut-être que lui, c'est l'éluque ! Sa force à lui, c'est peut-être de se faire des amis, tu vois ? Et sachant que, on va dire, un peu la honte, mais bon, lui, il l'a accepté, alors que d'autres n'auraient pas accepté, c'est sa sœur qui a été choisie. Vous vous rappelez, vous avez un peu poussé au cul aussi, pour que ce soit Dojit qui soit choisi au sein du clan, parce que techniquement, certains auraient pu soutenir. Bon, ça aurait été drôle. Mais, bref, donc, en tout cas, il se présente, très poli, bien habillé, etc. Et il dit bonjour à tout le monde, un grand sourire pour toi aussi de te savoir là. Et donc, il se présente à la Matsu, en disant qu'il représente le clan d'Oji, et qu'il espère trouver une alternative à la guerre, afin de faire en sorte que tous puissent partir en paix. Voilà. Alamatsu lui répond, très bien, quelles sont vos conditions pour votre reddition ? Dojit, là, tu vois qu'il est en train d'être un peu peiné, il dit, bah écoutez... Dojito. Dojito, pardon, il dit, bah... Tu vois qu'il est un peu peiné, quand même, et il dit, bah... Peut-être voudriez-vous discuter de ce que le clan de la grue pourrait apporter au clan du lion, dans ses périodes de troubles, avec cette lutte au trône, par rapport à notre regretté empereur, nous pourrions peut-être trouver une solution qui nous satisfasse. Un froid, un grand silence auprès du quartier général lion. Oui, vous avez dit... Enfin, vous nous accusez d'avoir envahi vos terres, je peux vous assurer, le chef de famille d'Adodjin m'a certifié qu'aucune troupe n'avait été envoyée sur votre territoire, et qu'il doit s'agir d'une manigance de nos ennemis, afin de nous attaquer l'un et l'autre, alors que nous pouvons trouver une solution commune. même si votre champion risque de devenir empereur, et je peux comprendre que vous soyez d'accord de ce point de vue-là. Mais, en fin de compte, est-ce qu'il n'est pas mieux que tout le monde soit en paix ? J'aurai un long silence. Moi, je valide, je vais dans ce sens-là. Je vous dis que la paix entre deux clans honorables en s'étant si troublés, alors que l'ennemi est de bord de renverser l'empereur... On n'hésite pas à insister sur le côté de l'ennemi qui utilise toutes les techniques les plus sales. Ouais, ouais. Voilà, mais bon. Après, je reste discret aussi, je ne vais pas trop me mêler ça, parce que je vais en prendre une, sinon... Du coup, il espère qu'on peut trouver une solution amicable, et il propose même peut-être un échange de prisonniers aussi dans un second temps ou dans un premier temps, afin de montrer que nous désirons la paix, et peut-être qu'il pourrait les accorder à faire évacuer au moins les personnes blessées du fort, enfin, ou les personnes non combattantes, pour qu'elles puissent... Elles puissent... trouver solution diplomatique de leur côté. Ouais. Il dit, donc, Matsuayame répond, oui, nous pouvons faire cela, nous pouvons réfléchir. Je vous en prie, nous allons discuter avec vous des prisonniers Matsu que vous avez parmi vous, et nous verrons pour transférer nos prisonniers, et en ce qui concerne le fort, nous verrons ce qui est possible. C'est quoi les motivations... C'est quoi les motivations de la chef Matsu pour attaquer les grues, mis à part l'intrusion aux frontières, quoi ? Parce qu'au final, je veux dire, une intrusion aux frontières, tu te fais taper sur les doigts, tu te fais pardonner, et puis ça passe, quoi. Ah, c'est une bonne question. J'aurais peut-être eu posé la question. Ben ouais, je pense que je vais essayer. Alors, peut-être pas là, maintenant, 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 mais si j'ai l'occasion, je le ferai, ouais. Je veux dire, l'intrusion aux frontières peut se régler par un traité de paix, avec des livraisons d'otages, des machins, des choses comme ça, ça peut s'arranger, quoi. Pas non plus la mort, quoi. Il répond, de G.I.T.O., afin de continuer notre conversation, j'ai reçu aussi un message d'Otto Sanushi qui nous envoie un médiateur. dans notre conflit, afin que l'Empire ne soit pas déstabilisé. Qui est ce médiateur ? Alors, il va te dire... Alors, c'est... Hop... Benz... Il se nomme... P-P-Pof... Mirumoto Aki. Un dragon. C'est celui qui devait se suicider et qui ne l'a pas fait parce qu'il s'est barré. Oh ! Sérieux ? Ouais. Oh, oui. Je me doutais que c'était un des trois. Du coup, bon... Oh, putain, c'est celui qui m'est 15 ans. Ok. Ben, je vais lui dire que c'est quelqu'un qui n'a pas d'honneur et que je ne pense pas qu'il faille le recevoir. Vous voulez dire que vous voulez vous refuser un médiateur pour la paix, Icom Aki ? D'accord. Non, je peux tout à fait assurer ce rôle-là. Cependant, quand le médiateur envoyé par... par la capitale et une personne qui a refusé de respecter sa parole est quelque chose que nous ne pouvons tolérer à la table des négociations. car nous le savons tous à millions que les dragons ces derniers temps ont du mal à tenir leurs paroles. Alors, tu sais, il y a une sorte de grand froid dans la pièce et vous savez que Ikoma Akai a négocié la paix avec les dragons et fait en sorte qu'ils se soient retirés. Et du coup, nous avons pu libérer nos troupes et récupérer l'immense ravitaillement et la préparation militaire qui avait été lancée contre les troupes Lyon. Et malgré les quelques pertes ainsi que la vaillance générale donc Muromoto Tsu nous savons nous avons tenu nos frontières. Du coup que ce clan n'est pas d'honneur il est peut-être un peu fort de l'annoncer aussi ouvertement. Je dis que certains samouraïs du clan du dragon avaient fait preuve de déshonneur et celui-là en question précisément. Je suis d'accord que certains clans sont capables de manquer de l'honneur comme le clan de la grue par exemple et dont certains de leurs membres sont capables de toutes les vénéités et capables de tuer des êtres au nord. Nadogito il dit rien mais tu sens qu'il a serré les fesses quand il a dit ça. Mais il y a de fortes chances que poussé par le devoir je provoque un duel ce samouraï. Vous voulez provoquer un duel un samouraï qui vient en tant que médiateur et qui représente un sens ? C'est qui qui parle là ? C'est un lion ou c'est Doji ? Je... Si vous devez régler vos affaires vous les ferez en dehors de mon camp par contre. Il n'y a pas de soucis à cela Matsusama Matsudono. Je... Doji Doji Ito il dit après on n'est peut-être pas obligé d'en arriver là on peut peut-être trouver une solution pacifiste qui nous amène peut-être à trouver une solution la guerre toujours la guerre on peut peut-être trouver une solution pacifiste qui amène tout le monde à une tale et tout le monde à discuter et à trouver une solution commune à la paix. Effectivement je pense que nous pouvons aisément trouver une solution à la paix ici même et maintenant pas besoin d'attendre l'arrivée d'un quelconque conseiller et là on regarde tous les deux la masse Ouais tu sors le blanc il y a quand même un blanc et du coup et du coup elle va dire Doji Ito que pensez-vous de l'honneur que l'on doit à sa famille pensez-vous que nous devons assurer l'honneur qu'on a à sa famille la vengeance que l'on doit à sa famille à ses ancêtres voire même le fait d'accepter aussi le poids des actes de nos proches et de nos ancêtres il dit tu vois qu'il commence à réfléchir un petit peu il va dire oui enfin je veux dire nous sommes non pas exempts d'erreurs mais nous devons accueillir le plus possible les moyens afin de racheter nos fautes et peut-être de trouver une harmonie et une paix où on doit pouvoir tous vivre ensemble comme sous un cerisier bon bah après Matsuo dit bien merci nous en avons fini pour aujourd'hui je vous laisse voir avec mon âme de main pour les échanges de troupes bon bah du coup il s'incline il recule etc après il a le droit de rester au camp s'il veut il n'est pas à quitter mais bon il n'est pas une grosse escorte ils sont 3 pélos 4 pélos c'est vraiment tout petit je vais suivre la Matsuo et du coup j'en profite pour lui poser ses questions est-ce que Matsuo Ayame Dono ou souhaitez-vous par cette guerre mettre laver la front de Matsuo face à Ikoma face à Kakita lors du tournoi du premier championnat des mouds oh je je ne suis pas un simple samouraï qui s'est enorgueilli d'un si bel ancêtre pour pouvoir justifier ça je ne serais pas contre que notre ancêtre Matsuo pense que j'ai agi en cela mais il ne va pas dire que c'est un bonus mais ce n'est pas sa raison première qui motive à ça ça fait toujours c'est dans la balance c'est sûr ça fait toujours un plus et alors quelle est votre raison première enfin je suppose que il s'est en privé on est d'accord oui enfin je lui dis je sais que vous la famille Matsuo est très très à cheval sur la protection de ses terres et qu'effectivement vous devez punir toute intrusion et c'est en ça votre devoir tout à fait légitime maintenant je pense que assiéger la ville et les victoires que nous avons que nous avons reçu sur les troupes grues aux alentours n'est-il déjà pas une punition suffisamment sévère par rapport à l'intrusion et si je vous disais que le général de Koto Senshiro était l'homme qui a tué votre père auriez-vous je le défierais en duel en dessous y'a mais ça et s'il vous vous accepterais mon destin celui ceux que je veux abattre pour la plupart ne sont pas duelistes et leur rendre ne leur permettent pas mais j'ai juré vengeance pour la mort de ma cousine je n'ai pu et nous avons découvert selon vos propos il semblerait en tout cas dans votre groupe que ceux qui ont participé à la mort de ma cousine se font appeler le Gozoku en effet or Doji Taiji l'ancien champion de clan gru était membre de ce Gozoku d'après les informations que que j'ai eues et que vous aviez fournie et il n'a pas pu expier ses fautes vis-à-vis de ma cousine et je pense que ses enfants devront venger enfin pas venger mais devront réparer l'erreur de son père d'avoir fait tuer mais pas pour autant que je que je fais exécuter Doji Ito même si la tentation peut être grave bon vous savez l'honneur des Matsus est un bouclier face à la tentation tout à fait c'est pour ça que cette guerre est aussi une forme de vengeance afin d'éviter de tuer par excès nous menons une guerre juste et le destin montrera si oui ou non cette ce feud tu vois cette guerre de sang pour l'honneur de de ma cousine et couronnée de succès où elle montre le propre sur sa lignée mais il me semble que la championne du clan de la grue elle même fait éliminer les membres du Gozoku au sein de son clan et les a punis est-ce qu'elle a puni tous les membres du Gozoku dans son clan je suppose est-ce qu'elle a fait exécuter son frère et sa soeur membre du Gozoku il est difficile alors j'ai l'impression qu'elle s'y connait mieux que moi en Gozoku pas forcément mais c'est que du coup elle a cherché et elle a eu des informations après qui il lui a donné et pourquoi je pense que parce qu'apparemment il n'a pas tout dit je pense que beaucoup de samouraïs enfin certains samouraïs grus ont été piégés dans cette organisation par obéissance vis-à-vis de leur démyo et non pas forcément ont agi pour l'organisation sans avoir connaissance de l'existence de cette organisation et sans identifier qu'il travaillait pour elle ceux-là peuvent être à défaut d'être pardonnés peuvent être au moins réintégrés et peuvent servir à réparer leurs fautes de façon plus constructive je n'en veux pas aux membres du clan de la grue et j'estime qu'ils ont dû régérer cette histoire comme vous l'avez dite mais je tiens je tiens les enfants de Doji Taiji comme responsable du fait de leur position et de leurs actions qu'ils ont menées et que même s'ils essayent de racheter leur honneur ils ont travaillé avec ou pour le Gozoku et le Gozoku est une honte qui a emporté la vie de ma cousine afin de faire révéler son existence et je pense que leur existence à eux alors que ma cousine n'est plus devrait être eux enfin devrait être aussi racheter par s'ils en ont le courage c'est beaucoup de leur part on est d'accord les si j'ai bien compris les les enfants là tu as 4 enfants Doji Daï les deux jumeaux hommes et femmes dont l'un avait été à un moment le champion de l'émeraude la fille que tu as envoyé que tu as battu en duel et que voilà et c'est elle carrément ces 4 là qu'elle veut attaquer ouais dans les dés c'est ces 4 là c'est les 4 enfants en fait elle considère Doji Taïji comme responsable et du coup ses enfants aussi alors elle développe un petit peu Doji Taïji il a fait un c'est beaucoup il a regagné son honneur ouais mais elle considère que les autres étaient mouillés dans l'organisation comme tu dis des fois par volonté et d'autres peut-être par choix et du coup elle considère que si tu veux que lui se rachète peut-être c'est un peu peut-être rapide mais que les autres en ont profité etc clairement pour celui qui a été champion des brauds ça s'est vu même à l'époque où vous commenciez il a profité vachement sa soeur aussi vu comment elle était à la cour et comment elle traitait les autres je te veux la petite Matsu comme elle n'était pas en première ligne elle s'est fait rabaisser plusieurs fois par ces gens là enfin je veux dire c'était des gros connards Doji Daï elle était quand même placée en petite princesse etc je veux dire elle était quand même dans le serail elle avait la vie dorée qui était prévue pour partir au niveau du Gozoku clairement peut-être qu'elle était dans les machinations de son père et quatrièmement Doji Ito il a participé à la campagne militaire où est mort sa cousine et lui il est rentré vivant alors que bon il n'est pas connu pour être un grand martial mais du coup je vais lui dire que Doji Ito l'a fait parce qu'il je vais lui dire par amour pour par opposition moi je lui donne les explications parce que moi j'y étais donc du coup je peux répondre clairement Doji Ito n'a rien à voir avec ça il était le déshonneur de son père et du coup pour vouloir regagner un petit peu l'amour de son père et de il a décidé de partir et en désobéissant à son père et du coup il a fait preuve d'un courage extrême compte tenu de ses capacités martiales afin de survivre dans cette guerre quand Doji Ito elle était elle était comment dire la numéro 2 promise à l'empereur et effectivement le départ de votre de votre cousine a a permis a sorti de la liste des prétendantes Matsu Hirohime Sama Dono et Doji Ito Sama s'est retrouvé en première position cela dit au final Doji Ito il n'a pas profité de cela et il n'a pas épousé l'empereur c'est une scorpione qui a épousé l'empereur mais rassurez-vous j'en ai aussi contre le scorpion je suis heureux de l'entendre et je pense que nous aurions je pense que le Gozoku est beaucoup plus implanté dans le clan du scorpion que dans le clan de la grue du moins ceux qui le sont et le clan du scorpion agit encore alors que le clan de la grue a été a été nettoyé purifié ouais purifié pour le dire avec un accent allemand mais voilà vous avez eu ces informations sur le Gozoku par Yogo Reiki ce sont les ce sont les déclarations de le samouraï sur le chemin de la récupération d'honneur on va dire ça comme ça que savez-vous des relations qu'entretenait Yogo Reiki avec le Gozoku vous savez celui qui conseille l'impératrice croyez bien que quand j'ai appris qu'il avait un scorpion avec si peu d'honneur comme à l'accoutumée des scorpions avait assisté Matsu Hirohime Dono par un c'est beaucoup ma première réaction a été une fureur Matsu que j'ai apprise ici enfin ici Matsu Shiro et cependant j'ai j'ai laissé Yogo Reiki s'expliquer et pour être honnête si j'ai bien compris les événements qui se sont produits il semblerait que alors il me semble que c'est un automo de mémoire mais Otomo Yokas ouais Otomo Yokas a manigancé énormément auprès des autres auprès des lieutenants de la générale pour leur faire peur et leur faire croire que Matsu Hirohime Dono aimerait utiliser les légions pour reconquérir reconquérir le trône et s'emparer d'Orokugan et c'est cette peur qui a motivé beaucoup de samouraïs à prendre les armes contre la générale et du coup en laissant se faire ses poukou à Yogo Aiki en acceptant le seppou de Matsu Hirohime Dono il a quelque part permis de montrer à que ses accusations étaient fourrées en cela je pense que Matsu Hirohime Dono a réussi à se venger de son accusateur et des principales clombotistes de tu vois qu'elle ouvre un petit placard et qu'elle sort quelques feuillets elle te dit récemment j'ai obtenu ces courriers elle te les confie et tu dis voilà une correspondance entre un certain attends elle va dire quoi entre donc Doji Taiji à l'époque au moment conseiller de l'empereur et donc ça les papiers sont signés d'avant votre départ enfin dans l'idée du moment de la campagne militaire je te dirai la date tu vas comprendre après les explications et ils sont envoyés au clan du scorpion évidemment c'est tamponné clan du scorpion mais il n'y a pas il y a juste marqué Bayushi mais il n'y a pas marqué de nom c'est des courriers manuscrits oui je suppose deux champions grus oui il y a les réponses scorpion ou pas oui à l'autre côté il y a ta deux lettres en fait d'accord et du coup elle te les confie et en fait dans le courrier tu lis que le en gros que Yogoreki alors qu'est-ce qu'il dit que l'action de Yogoreki qui dans l'assassinat enfin pas dans l'assassinat mais dans la dans la fin de de ah de la générale Matsu Yorime sera grandement récompensé par par la pas dire le Gozoku mais par par l'entente tu comprends et c'est signé par le champion donc Taichi envoyé au clan du scorpion d'accord l'autre élément qui enfin je comprends votre votre tristesse mais l'autre élément qui qui a été négocié entre Yogoreki et Yorogoreki ouais Yorogoreki et Matsu Mito-Hime Sama à Dono c'est que en accomplissant le duel et en assurant que en s'assurant que votre cousine soit morte il allait comment dire être bien perçu par la par la hiérarchie du Gozoku et c'était l'opportunité idéale pour lui d'identifier qui était vraiment membre à l'intérieur et de pouvoir nettoyer l'Empire façon efficace et de ce que je sais votre cousine a accepté cet état de fait peut-être que Yogoreki lui a menti et que ça n'était pas son véritable objectif mais dans tous les cas avec l'honneur qui vous caractérise vous l'auriez accepté ce en gros elle attend une certaine réponse c'est très difficile de se placer dans ce genre de situation par un exercice de pensée je pense que dans les circonstances qui ont amené votre cousine à accepter ce genre de choses étaient tellement exceptionnelles exceptionnelles qu'elle a dû l'accepter je parle de Yogoreki de son attitude etc et que en gros toute cette chianlis d'Yugosuku pour elle donc à dire sa cousine a été a été mis d'après les récits elle a résisté quand même jusqu'au dernier carré donc c'est quand même pas rien c'est pas comme si elle était rentrée dans lui donc pour elle elle te dit les manoeuvres politiques de Yogoreki sont déshonorantes et et que ce n'est pas comme ça qu'on traite une affaire et qu'en gros ce qu'elle est en train de faire c'est comme ça qu'on traite l'affaire c'est à dire on prend des troupes on avance on prend les catapultes on rase et c'est propre à la Léo Dagor dans l'idée et donc du coup avec ces documents là elle a des preuves que certains sont mouillés et tu comprends du coup pourquoi le fait que Yogoreki soit conseiller de l'impératrice enfin du couple impérial elle le vit très mal ouais mais du coup du coup elle a la signature du père le père il s'est fait c'est beaucoup enfin je veux dire tu blâmes pas les enfants pour le crime d'un père quoi ouais mais elle elle te dit qu'elle sait que certains de ses enfants ils sont clairement mouillés dans le Gozoku elle est certain que les jumeaux sont dedans et du coup si t'en as deux pourquoi pas quatre du coup moi les jumeaux je m'en suis occupé quand même je veux dire ils sont toujours en vie ouais mais la jumelle elle est en train de se faire chiche et les mentes donc voilà elle va pas nous emmerder d'ici demain l'autre par contre je sais pas où il est mais il est pas très loin il est derrière les champs de bataille ouais voilà mais du coup il est à deux heures de route ouais mais du coup peut-être que son sepuku à lui suffirait peut-être en fait ce serait un début c'est parce que pour le coup pour le coup effectivement je pense que lui était probablement le plus impliqué de la famille mais après après le père mais bon à mon avis il est un peu j'tarbé donc pour le soir avec le sepuku ah oui je suis d'accord mais si tu lui propose si lui se mettait ses boucs c'est un point c'est un point de levier tu as t'en sorti dans son regard que là on commence à négocier bah du coup bah du coup je vais m'arranger pour que Dojito soit au courant de la chose en fait bah pas en détail mais lui dire que en gros ce qui motive l'autre à attaquer c'est que elle trouve que vous les 4 frères là vous êtes vous êtes un peu vous êtes un petit peu trop mêlés au Gozoku et du coup un petit c'est beaucoup de famille ça pourrait ne pas le faire nous les lions on connait nous on est capables de faire ça par paquet de 500 alors vous 4 ça devrait le faire quand même moi je vais pas exiger 4 parce que non mais parce que pour moi Dojito clairement non Dojidaï non plus et l'autre elle est chez Lémente ça va elle fera pas de mal chez Lémente et du coup voilà l'autre il est jhtarbé c'est pas grave comme ça tu as le nouveau champion d'émeraude qui va demander à un des anciens champions d'émeraude de faire ses poucos d'un point de vue historique ça vaut de toute façon on vit une période troublée alors du plan mais du coup je lui demande je demande à Dojito s'il connait l'implication de son frère au sein du Gozoku avant est-ce qu'il a est-ce qu'il a des est-ce que c'est véridique il va dire que ses frères jumeaux étaient très impliqués dans la politique de leur père Dojidaï était plutôt en retrait mais elle est pas idiote il va te dire mais par contre ça veut pas dire qu'elle est mouillée mais elle était peut-être au courant de certaines choses et qu'elle le dit pas elle te dit qu'elle est pas idiote ses deux frangins par contre étaient plutôt proactifs dans la politique je veux dire t'es une gamine ton père te dit tu vas épouser l'empereur j'envoie 2-3 courriers en même temps pour te valider le truc tu te poses pas les questions qu'est-ce qu'il y a dans les courriers tu vois je veux dire on est d'accord quoi donc je pense ah le partisanisme c'est pas qu'elle crève merde bah c'est logique je veux dire je joue mon perso il a mon tantôt non mais c'est parfait c'est parfait mais c'est juste qu'on est d'accord tu joues ton perso parce que dans la réalité 4-2-J-Ito il te dit ça il est tout à fait honnête il te dit elle est pas idiote donc elle pouvait avoir des idées après elle fermait les yeux je me doute parce qu'elle a compris très très vite que son père foutait la merde alors que nous on était à 500 km de l'avoir compris et par contre clairement il te dit oui c'est les deux frangins enfin le frère et la soeur eux étaient proactifs dans la politique de leur père alors s'il se fait passer beaucoup mais s'il lit d'une bataille et qu'il meurt à la bataille bon je veux dire si tu prenais part à la bataille que tu essaies de le choper pour faire un duel et que tu l'exécutais ah non non pas moi pas moi c'est la matouque qui le ferait elle veut se venger elle s'engera c'est tout de toute façon si tu les fais affronter l'un contre l'autre il y en a un des deux qui va mourir donc à partir de là voilà si c'est la si la lionne elle a perdu bon bah les matsus diront excusez moi on s'est trompé et puis si 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 c'est le gru qui meurt bah du coup la matsu elle sera contente quoi donc à défaut d'organiser un seppuku si on organise une bataille c'est déjà voilà donc au lieu de tuer un type on va en faire tuer 500 sur la bataille c'est ça je vois pas l'intérêt c'est ferculant effectivement on en tue 500 mais pas 500 000 tu vois voilà on fait une petite bataille une petite escarmouche entre deux petites armées on met les deux généraux qui s'entretuent et c'est terminé alors que si on continue c'est deux clans qui vont s'effriter la tronche c'est les zones agricoles qui vont être pourries pendant plusieurs années c'est des millions de gens c'est la famine voilà on est parti ah là là les violons oui mais il faut arriver à faire en sorte que les deux soient dans la bataille et qu'ils se cherchent il faut que les deux se cherchent dans la bataille aussi bah oui il faut qu'ils soient au courant et qu'ils se cherchent tu vois mais les terres grues sur lesquelles on est c'est les terres les plus les plus prolifiques en termes d'agriculture donc se battre ici c'est gâcher les récoltes de riz des prochaines années donc forcément si on fait une bataille full scale de fou furieux et qu'on envahit tout voilà on va mettre en péril la population de l'Empire en fait donc dans les faits moi je serais plutôt partant pour une petite soit il se fait ses poucous et tout va bien soit il se fait pas ses poucous on organise une petite bataille et puis bon il porte un petit shirt orange et la matou aussi et puis voilà ouais mais donc du coup il faut quelqu'un pour organiser tout ça et faire en sorte que vous tombez inoponément je demande à Ito de faire ça est-ce qu'Ito il est il sacrifierait son frère bien sûr il sacrifierait pas son frère il a confiance en son frère il sait que son frère va gagner moi j'ai confiance en la matou je sais qu'elle va gagner donc voilà enfin bref on va s'arrêter là pour parser aux autres et du coup voilà on va comment on va essayer de sauver les mâles c'est beau c'est bien c'est parfait c'est joli tu comprends pourquoi des fois il y a un regard chez les lions entre l'idée de quel côté en fin de compte mais bref on en revient aux deux autres alors bon Captain est parti à boire donc du coup non non je suis là je suis revenu là ok tu crois qu'il faut 10 minutes donc du coup combien de jours vous passez à vous soigner je pense un ou deux ça suffit largement 5 non non un ou deux ça suffit largement donc tout de suite on va pas rester là de toute façon tôt tu arrives on va nous trouver donc on va pas rester là deux fois alors deux fois donc votre niveau de constitution plus votre rang d'accord donc par jour donc premier jour donc ça vous fait tant de points et voilà donc vous savez que on va dire il y a quelques licornes qui cherchent mais ils essayent de discrets ils sont pas pour l'instant près du village où vous avez parce que Icomakan connait bien la région et du coup il a bien effacé ses traces pour amener là où vous voulez mais s'ils cherchent plus longtemps d'un côté ils risquent de vous trouver mais en même temps ils sont pas ils sont pas chez eux donc du coup les gens sont plutôt rétifs à leur parler et ils peuvent pas massacrer de les mines comme ça donc clairement voilà vous savez qu'ils vont vite abandonner si ils vous ont pas trouvé dans la journée le reste du groupe qui est resté ils vont partir le deuxième jour c'est évident ok enfin c'est ce que Icomakan vous dit parce que clairement les lions vont commencer à appeler leur enfin les paysans lions vont vous rappeler leurs les samouraïs et les samouraïs vont dire qu'est-ce que vous faites chez nous vous dégagez vous avez un truc de passage vous passez mais vous restez pas quoi en tout cas c'est ce qui vous est donc vous avez attendu une journée non ? ouais ouais de toute façon la première journée moi j'aurais dit donc à mes troupes donc Icomakan et Izawaï et Tsoiro c'est le haut du gratin non pas c'est de gaffe c'est l'épuration il reste que les meilleurs de la crème les meilleurs des meilleurs chefs ouais du coup on oublie pas non plus qu'il faudra exterminer entièrement le clan de la Kirin pour l'insulte qu'ils ont osé de faire ouais ça cessera pas faire du coup je alors les motos les motos parce que les autres après au moins c'est pas le clan con c'est pas le clan c'est pas le clan qui m'a insulté c'est le clan pouce voilà quoi pas non plus chercher fruité un clan alors qu'on essaie doucement de se faire des alliés quoi mais ces clans con là ouais c'est clair que nos bibis bah le premier jour j'aurais dit à mes super troupes euh komakan dono non ouais je peux dire dono ouais tu peux l'appeler c'est toi qui vois c'est un démo donc je vais l'appeler dono et Isawa Yasuhiro-san je je souhaiterais vous demander quelque chose enfin vous vous demander d'assurer ma ma protection je ne vais plus pouvoir ok bon Isawa Ikoma-kan vu que c'est un courtisan il te dit ok et il regarde c'est un courtisan c'était pas un combattant non c'est un courtisan Ikoma c'est un vrai Ikoma il doit savoir se battre quand même un minimum ah j'ai pas dit qu'il savait pas se battre j'ai dit qu'officiellement c'est un courtisan il possède pas le katana oui bon il peut me défendre à sa façon aussi c'est un courtisan donc il peut aussi voilà quoi euh bah je donne comme explication tout simplement il se trouve Ikoma-kan et Yatsuhiro enfin Isawa Yatsuhiro putain décidément le Shuba enfin le Shiba il reste euh le Shuba il reste tout à fait ouais il est pas encore mort le Shuba restant le Shiba qui est à la guerre euh il se trouve qu'il j'attends un enfant et je ne veux pas risquer de le perdre au combat bon bah tu ouais tu vois Kikoma-kan qui s'est à genoux et qui dit de mon corps défendant je vous défendrai vous et le futur empereur ou impératrice on sent le côté Yojimbo d'Izawa d'un coup ouais tu sens qu'il est motivé j'ai des blessures j'ai pas eu mon saké du matin non 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 moi j'ai mon katana à portée de main je suis prêt à couper des gens en deux y'a pas de problème maintenant qu'elle en plus elle annonce qu'elle est enceinte ouais donc elle t'avait jamais rien dit on est croyé qu'on était copains et c'est Madok qui nous bouge oui non mais ça ça s'ajoute c'est un espèce de culte chelou du secret où elle arrête pas de nous cacher des choses et les trucs utiles on les apprend après nos ennemis c'est un peu problématique on va falloir que tu nous fasses confiance on est censé être tes alliés on t'a protégé sur mon honneur j'en ai plus rien à cacher et maintenant t'es en train de comprendre le concept de Geisha peut-être qu'elle a couché avec d'autres hommes que son mari avant oh mon dieu ou peut-être pendant y'a peut-être plein de courtisans peut-être qu'on devrait lui couper la tête une bonne fois pour toutes et que l'Empire ira mieux ah bah oui techniquement s'il n'y a plus de garde à en prière oui ça va mieux parce que bon tous ces non-dits tous ces secrets toutes ces manipulations qu'elle met en place dans notre dos alors que nous on essaie juste de la protéger et de lui sauver son cul je commence à trouver ça beaucoup quoi personnellement minimum ça me dit qu'elle oblige quand même donc tu vois qu'il y a un regard plein de sous-entendus qui te regarde genre il a pas l'air cool mais bon il te protégera il sait son devoir bah voilà en tout cas Icoma Khan est tout à fait d'accord il est très heureux d'apprendre cette nouvelle il enchantera les louanges dès qu'il pourra partout on l'entendra allo oui ok ça serait bien qu'il garde comme ça un petit fan qu'il ne crée pas sur les toits bah oui très bien je lui dis Icoma Khan nous avons encore beaucoup d'amis très actifs au sein de l'Empire je pense qu'il serait bon ton de ne pas ébrouter trop rapidement cette enfin mon état tout à fait oui bah tu devrais vendre l'info à la menthe pour cette info là elle te trouve une flotte l'autre ouais je vais je vais attendre le deuxième jour d'Icoma Khan et ensuite j'irai tout seul chercher des renforts des samouraïs sûrs afin qu'ils puissent vous escorter ces paysans enfin ces émines jamais ne vous livreront à aucun lumié comme à Khan je peux je peux rester ici avec des émines votre sécurité coûte beaucoup pour moi et pour les avoir des sous-héros enfin je sais pas pour moi voilà j'ai pas j'ai pas prononcé pour pour Shuba ah t'es l'impératrice tu peux tu peux parler au nom de tout le monde ouais tu peux même parler aux gens pour leur donner des infos ouais je sais pas j'ai l'impression qu'Isawa va changer de camp à la fin de la campagne Isawa Yatsuhiro pouvez-vous escorter Isawa Khan jusqu'à enfin là où il a besoin de se rendre je resterai ici alors là t'es Ikoma Khan qui dit non ça je peux pas je veux dire avec tout le respect que je vous dois je ne peux pas vous laisser seul je veux dire je préfère vous savoir en sécurité avec Isawa Yatsuhiro que moi avec Isawa Yatsuhiro j'ai confiance en toute sa sa qualité mais je préfère que vous ayez le plus de renfort surtout pour protéger le futur de l'Empire très bien après si Shuba tu veux dire autre chose tu dis non mais ah si je sais pas si je peux le dire sans devoir faire assez beaucoup derrière par contre bon bah vu la position où vous êtes euh euh un take on you euh de nous euh de telles informations euh sont vitales pour assurer votre sécurité il aurait été il aurait été il aurait enfin je pense que vous aviez la possibilité de nous faire suffisamment confiance pour la partager car je pense que ça aurait pu être utile euh aussi pour Ikoma Kae-sama d'avoir cette connaissance petite rencontrance gentillette ouais bah j'inquiète qu'est-ce que je te dise euh Isawa et Tsui-sama euh la réponse en est toute simple euh je ne pensais tout simplement pas rester ma vie aussi facilement qu'au détour d'un chemin euh j'avoue que ce combat inopiné a été tristement inopiné et allopinel inopinel ouais a été tristement sanglant cela dit euh les actions auraient été tout autres si vous aviez enfin si j'avais connu votre condition et cela aurait entraîné ma mort mais ça au point de détail euh cela enfin cette situation aurait pu avoir de graves conséquences pour vous et votre enfant oui c'est pour cela que je vous que je vous le dis maintenant vous êtes les premiers à le savoir mon époux ne l'a appris que juste avant notre départ dit-en pas notre mon époux excuse-moi on est beaucoup à être marié à cet homme apparemment pour avoir besoin d'un notre époux euh ma foi sachez que je suis heureux pour vous ce genre d'événement est un bienfait pour une maison non je sais pas comment dire c'est pas ce que je voulais dire bref tant pis euh c'est normal sachez toutefois et cela sera la dernière remontra ce que je me permettrai en tout cas aujourd'hui euh que vous avez euh même si les temps sont troublés et que beaucoup cachent leur jeu vous avez autour de vous plusieurs personnes qui vous ont épaulé depuis le tout début et ont littéralement risqué leur vie pour vous sans arrière-pensée sans remords et sans hésitation n'hésitez pas à nous faire confiance euh avec euh les informations et les plans que vous avez nous pourrions enfin plusieurs cerveaux sont parfois plus efficaces qu'un seul et même si il est vrai que vous êtes vous êtes très capable nous avons parfois des idées ou des conseils qui pourraient encore améliorer vos stratégies vous empêchez de nous faire tuer juste avec une phrase il faut faire exécuter c'est vous enfin Isaoua Yatsuguro euh Sama votre vos remarques sont tout à fait pertinentes euh je pense je pense non non pas quand tu vas faire si beaucoup tu vas manquer de respect ah 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 bah non carrément pas quoi je pense que mes longues années de de bataille de bataille de bataille m'ont rendu un peu solitaire et je ce n'est pas un manque de de confiance envers vous euh si c'est ce que vous pensez je pense tout simplement que j'ai du mal à m'ouvrir au et demander conseil aux gens qui m'entourent je tâcherai de de changer cela je sachez que je comprends votre méfiance la situation et les expériences que nous avons eues c'est toutes ces années où nous avons parcouru le territoire de Rokugan et à l'extérieur de Rokugan nous ont amené à la méfiance et c'est évident de nombreux traîtres courent à tous les niveaux et s'activent dans l'ombre mais sachez n'oubliez jamais que vous avez des amis et des qui sont prêts à risquer leur vie pour vous et n'ayez jamais peur de vous tourner vers nous il y a que sur Rosama sachez que j'ai néoqué de méfiance à votre écart ou celle d'Ikoma Khan ou d'Ikoma Kai les gens avec qui j'ai combattu et ont saigné avec moi toute ma confiance c'est vrai que niveau pack 200 on a le quoi faire mon comportement est juste conditionné un peu par mon clan et je suis un peu d'après vous dire je suis un peu solitaire dans ma façon de faire n'y voyez aucun enfin n'y voyez surtout pas un manque de respect ou autre chose de ma part n'hésitez pas à me le signaler si jamais vous constatez que je ne vais pas là où je dois aller n'oubliez jamais ce précepte nul n'est aussi solitaire que lorsqu'il est et n'hésitez pas à vous tourner vers les gens juste en dessous de vous qui n'hésiteront pas à vous aider et je connais une personne qui je pense serait plus que ravie de votre grossesse et de partager avec vous son expérience bon par contre j'espère pour toi que tu ne vas pas faire un gamin du vide parce que toi tu n'as pas les super pouvoirs de kamehameha de la personne mange pas non du tout parce que je pense que c'est pratique d'être une chou ganja du vide pour gérer les colères d'une gamine qui a des affinités avec le vide ça bon t'es pas content hop t'as oublié que t'es pas content et voilà où est la babysitter où est la babysitter il n'y a jamais eu de babysitter mais chéri de quel babysitter tu parles du coup on attend que le nicomacane revienne et voilà quoi ok on assure quand même la protection du mais quels sont les bah du coup moi je profite que tu essaies de t'ouvrir pour communiquer avec toi et quelles sont les prochaines étapes dans le plan de libération de Rokugan je n'ai pas encore d'idée précise sur la marche à suivre mais là dessus je me fie à ce dont nous avons discuté ensemble nous allons d'abord voir si nous pouvons récupérer enfin avoir de notre côté le clan du lion remis sur le droit chemin et ainsi avec leur soutien peut-être il y aura possibilité de retourner d'autre plan si nous alignons en effet le clan de la grue et le clan du lion et que nous arrivons à établir la paix et la et la réflexion logique au sein du clan du phénix nous commencerons à à à peser suffisamment lourd pour commencer à faire réfléchir aux autres je pense avec le crabe comme soutien à des effectifs peu seraient prêts à engager à croiser le fer avec nous je vous remercie de votre de cette discussion Isabu Yatsuhiro ça m'a moi et mon époux ne souhaitons pas voir tout ceci se terminer dans une guerre totale nous aimerions le moindre mort possible nous sommes d'accord c'est pour ça qu'avoir des alliés suffisamment puissants pour que l'ennemi ne puisse pas espérer mener des combats massifs est une priorité parce que si l'ennemi garde le clan du lion c'est le bordel bon et du coup il comacane il revient il s'est perdu il est mort il va partir trois jours par contre on récupère trois fois à votre niveau je ne sais pas ce qu'il faut de vie tant mieux les paysans ont été très bien avec vous ils vous ont donné beaucoup à manger vous voyez qu'ils sont privés et clairement à un autre tu as une patrouille qui est passée vous n'avez pas forcément compris mais en gros vous n'avez pas été inquiété une patrouille de la licorne tu veux dire non ce n'était pas la licorne c'était des lions de toute façon on ne s'est pas montré dehors on est resté cachés dedans si on n'est pas sortis ils ne nous ont pas vu non pas du tout personne ne vous a vu et des paysans ne vous ont pas livré ni rien et donc au soir du troisième jour il y a des hommes qui rentrent à l'intérieur des samouraïs lions du clan Ikoma certains sont habillés en samouraï d'autres sont habillés en ronin et là il y a 5-6 samouraïs qui rentrent quelques ronins et la maison est très remplie et tu vois Ikoma Khan qui est parmi les gens qui vont te chercher en te disant voilà des hommes auxquels j'en suis sûr je suis sûr donc de la famille Ikoma qui vont nous faire traverser la campagne jusqu'à Isawa Kyoden très bien je vous remercie d'avoir fait au plus vite Ikoma Khan Ikoma Kyoden oui oui excuse moi ça va faire une longue traversée sinon je crois qu'on s'est un peu planté ils nous accueillent pas pacifiquement et en plus c'est juste chez l'ennemi en plus et ils sont où mes camarades de jeu ils sont partis ah d'accord ah bah attends l'épisode précédent et on a failli capturer tout le monde du coup ça aurait été ça aurait été intéressant bah oui carrément ouais oh mon vieux j'aurais monté une petite roue pour aller les sauver mais ça aura accéléré les choses effectivement bref du coup vous arrivez donc vous passez pas par les chemins habituels dans l'idée et vous arrivez à visu de Kyodani Koma et vous vous installez en fait une sorte de petite maison dont tu vois qui en fait compte ça ressemble à une maison bourgeoise d'Aémin un peu bourgeois mais tu vois qu'à l'intérieur tout est fait pour vous et pour pouvoir en fait avoir quelques hommes en plus tu as des dortoirs etc alors que de l'extérieur tu aurais cru que c'était juste une maison bourgeoise d'Aémin marchand tu vois donc voilà donc vous êtes tous installés là et tu dis je vais aller m'enquérir des informations sur Kyoden Isawa afin d'avoir d'autres infos tu vois qui s'éclipse et qui vous laisse là tranquillement je veux dire vous avez l'air d'être en sécurité vous avez donc 5-6 Bushi Ikoma et peut-être vous avez 4 Ronin qui font le paix qui guettent dans la maison et qui vous lâchent pas et du coup je reviens Ikoma Ikoma oui elle devait finir un truc mais oui elle va venir moi j'essaie de jouer la montre jusqu'à ce qu'elle arrive parce que je me dis que quand elle elle arrive elle va peut-être arriver à faire convaincre l'autre de dire non mais du coup je demande à Doji où est son frère son frère est à Kyoden Doji à quelques heures de route ouais on va peut-être payer la Kyoden Doji et quel rôle il a en fait officiellement au sein du clan c'est pas indiscret il est conseiller de sa soeur d'accord et il a été anciennement comment ça s'appelle empereur champion d'émeraude et quand par exemple sa soeur est descendue avec lui et son autre soeur pour le mariage de l'impératrice c'est lui qui est en charge d'assurer le clan dans les frontières vis-à-vis de l'empire quoi et en général c'est lui qui est en défi vis-à-vis de la capitale en charge on va dire de cette relation vis-à-vis de la capitale je lui explique que du coup je lui ai dit que l'autre elle en demanderait pas de ça à moins que le clan de la rue ait des preuves autres mais enfin preuves de la chose bah honnêtement moi tu sais là j'ai pas trop trop d'idées bon mais c'est pas obligé d'en avoir j'essaie de gérer par-ci par-là tu vois d'essayer de faire perdre du temps à droite à gauche histoire d'attendre d'attendre un peu d'Akya quoi mais à part ça au cinquième jour tu vas voir le Miromoto qui va débarquer ouais j'ai le buté et au cinquième jour il y aura quelqu'un qui arrive aussi du côté de Kiyonani Koma et donc du coup je commence par lequel des deux ouais Kiyonani alors donc tu as comment il s'appelle tu as un des gardes qui qui tu vois que ça commence à un peu s'affoler au niveau des gardes du style ils mettent la main sur les katanas ils ferment ils commencent à ranger un peu etc voilà vous voyez que ça commence à s'affairer un peu du style genre warning dans l'idée dans la maisonnée d'accord vous êtes super zen ok bah c'est du côté c'est de chez vous donc faut vous bouger le cul si vous me dites que vous restez zen vous finissez votre tasse de thé ok non mais je n'ai pas suivi en fait je pensais que t'étais j'ai passé sur Kyoden Ikoma ah ok parce que pour moi tu connais encore du côté excuse moi tu viens de dire qu'il y avait un messager je me disais tiens il y en a un deuxième c'est bizarre et tout non non c'est des gens qui viennent vous buter voilà vous voyez que clairement ça commence à s'affairer vous voyez qu'ils sont en mode tant rendu je demande comme Léo ça m'a récemment que se passe une une troupe moi je sors avec tout mon armure et tout mon matos et une troupe est en train de venir vers la direction elle vient pas de Kyoden Kyoden Izawa mais elle vient d'ailleurs et vu l'effet de poussière c'est une troupe clairement une troupe de cavaliers elle a un autre bon marché voilà donc pensez-vous qu'une troupe s'intéresserait à une je pense que les troupes ça pourrait s'intéresser à une personne considérée comme une ennemie des régions actuelles et qui après avoir été avertis par des licornes que nous étions dans les parages en tout cas si tu veux c'est c'est un peu ils attendent de voir à peu près qui c'est clairement et tu vois qu'ils envoient quelques renards en fait essayer d'avoir des infos et je pense que nous devrions nous préparer une retraite stratégique à peu près une demi-heure après tu as le ronin qui arrive en courant qui est genre comme ça éclaté et qui dit c'est une troupe Akodo dirigée par du coup le daimyo de la famille Akodo et s'agit-il d'Akodozo qui a sa main il semblerait d'après le mon que j'ai vu il semblerait que ce soit elle pouvez-vous confirmer qu'il s'agisse d'elle à la tête de la troupe alors tu vois qui regarde ses camarades oui c'est elle alors aux dernières infos elle est dans notre corps aux dernières infos c'est des infos pas fraîches à qui elle a parlé au cours des trois dernières semaines à combien de scorpions est-ce que vous pensez que c'est obsolète c'est pas faux c'est un peu le problème de cette campagne tu vois c'est-à-dire que des informations circulent lentement et comment dire les scorpions parlent beaucoup tout le monde a l'air de la bise leur parole mais je soustène que les scorpions arrivent à parler plus vite que le son ouais ouais ah bah tu sais bah oui il y a Bayushimiro il est partout entre Bayushimiro qui est présent à six endroits différents simultanément avec le même visage je crois du coup il a pas besoin de parler il lui a envoyé le message parce qu'il le sait déjà mais qu'il est partout eh oui c'est pas faux c'est correct il avait la même euh ok bah écoute tant pis je me sacrifie euh Kyunyu-sama euh la Bayushimiro-sama je vais aller au devant de ce troupe pour savoir de quoi il s'agit euh préparez-vous à partir s'il le faut et du coup bah genre autour c'est euh cette personne reste en vie quoi qu'il en coûte ah non mais de toute façon eux ils ont charge de protéger l'impératrice je veux dire bon toi oui non mais ça m'empêche pas de jouer le garde du corps donc les personnes restent en vie quoi qu'il en coûte avant que tu ailles je demande s'ils ont un autre endroit où nous pourrions nous rendre oui bah ils vont vous trouver une nouvelle planque oui je regarde le samoura je leur dis euh si vous estimez que nous devons partir euh nous nous attendrons et du coup moi je vais partir au devant de la troupe et comme ça si je me fais buter euh bah ils ont le temps de peut-être des étanchures au plus pire on envoie 2-3 samouraïs 2-3 ronins là ceux qui sont partis voir qui le suivent de loin et si jamais ça m'emmerde ils reviennent en courant de nous dire qu'il faut se barrer quoi donc tu euh tu ordonnes que les ronins accompagnent euh non ils n'accompagnent pas ils restent loin derrière ils le suivent de loin quoi tu sais genre c'est à dire que si moi je me fais couper qu'eux ils se fassent pas flécher dans la foulée tu vois ouais pour qu'il puisse revenir nous voir quoi et qu'il y en ait au moins un qui puisse avertir enfin en gros qu'il soit peut-être un peu discret tu vois genre qu'il puisse voir euh ils regardent de loin quoi s'ils voient que Isawa se fait tuer bah c'est qu'il est temps qu'il revient nous prévenir que de se barrer quoi bah ok bon bah tu vois tu cours avec une belle musique de suspense je vais vers mon destin c'était là donc tu es au milieu de la route vous ne passerez pas dans l'idée et là je me fais piétiner pour une troupe de cavalerie donc il y a une troupe de cavalerie et des hommes à pied derrière clairement et qui s'arrête net et bah évidemment il voit un samouraï du clan du du clan du du scorpion et oh excuse moi j'ai balancé ta véritable identité depuis cachée depuis le début merde fais pas lire scorpion tu l'as déjà été donc bon une fois qu'on l'a été une fois je ne le suis pas ah ça sera le twisté final de la campagne en fait vous avez tous des membres discorps depuis le début et personne est au courant entre vous c'est pas pour rien que je déteste autant Bayou Shimiro c'est parce que c'est mon identité espèce de connard du coup du coup tu te mets en plein milieu bon bah évidemment on voit un samouraï je suis pas en mode discret je suis en mode bonjour que puis-je pour vous clairement t'as plusieurs bon on t'encercle on m'a dit qu'il s'agissait là de de troupes c'est là qu'il faut que tu dises que tu cherches trois petits hobbits qui à leurs yeux parairaient être des enfants on va la faire juste après on m'a dit que vous étiez des troupes de Bayou Shimiro tu vois les mons de Akudo Akia on est d'accord Akudo Akia est pas en vue je vais pas là pour l'instant tu la vois pas dans le troupe qui t'accueille mais ça veut pas dire qu'elle est pas derrière mais tu vois qu'ils disent rien et il y a quelqu'un qui recule et puis tu vois arriver Akudo Akia qui arrive devant Akudo Akia Sama ou Dono je sais pas le cas je te dis Dono là tu peux balancer du Dono vu la position ils sont nombreux t'es tout seul ils sont nombreux ils ont un surplomb parce qu'ils sont à cheval on va mettre du Dono si tu les traites de marchands de chevaux comme Anna tu vois à mon avis ça peut mal passer ouais ouais j'ai eu des chances parce qu'ils vont tous se regarder et vont dire on est d'accord personne l'a vu bon bah du coup et c'est ainsi que la campagne se termine avec la fuite perdue il y a un gros qui prend le coup bref n'oubliez pas joueur de L5R regardez avant de traverser surtout dites bonjour il y a Yatsuhiro que faites vous seul sur cette route enfin que faites vous seul pardon une corte aussi importante cela crée de l'inquiétude alors là tu vois qu'ils se regardent tous du style bah on est dans le clon du lion on est une troupe lyonne l'inquiétude non nous nous avons rencontré récemment des voyageurs agressifs sur ces terres qu'en est-il de l'impératrice elle le dit comme ça l'impératrice c'est pas c'est pas admis ou quoi c'est vraiment ouais bah t'étais avec l'impératrice du coup qu'en est-il de l'impératrice tu sens que d'un coup elles s'en fout un peu de toi personnellement je veux dire l'impératrice est en forme je souhaitais m'assurer qu'il s'agissait bien de vos troupes et je suis venu seul afin de ne pas risquer de mauvaises rencontres enfin de ne pas risquer de conséquences tragiques si c'était s'agit de quelqu'un d'autre bien conduisez-nous à l'impératrice du coup veillez monsieur bon bah tu vois la troupe qui avance je marche aussi lentement qu'il m'est possible rien que pour les faire chier opération escargot c'est pour vous montrer que là c'est moi qui ai le pouvoir le pouvoir du pacifisme du plan du félix voilà l'archétype de mon perso et pas trop le pacifisme non plus soyons nettes parce que pour un pacifiste il y a plein de sang sur les mains bref c'est pour ça que t'es pas dans ton clan et t'es plutôt dans le clan ennemi pour l'instant accessoirement du coup je les emmène bon je vais pas courir non plus mais je j'enlève clairement la main du katana limite je prends une feuille et je la mâchonne pendant qu'on marche histoire de montrer que je suis détendu oui bah tu vois que les mecs à côté de toi ils sont en mode vas-y fais la la coderie et nous on est prêt du coup si Akodo elle marche à côté de moi ou enfin elle se déplace à côté de moi ou elle est perpétrée derrière en mode iniquité non non elle est pas très loin elle a la sac mère sa campagne savoir quelles sont les nouvelles aussi le clan d'Akodo m'a suivi dans l'annonce qu'elle fait l'impératrice et avec le soutien de la famille Kitsu nous sommes venus voir et je suis venu voir directement quand on était-il de la famille Koma oui la famille Koma nous sommes venus pour ces mêmes raisons avec elle était au courant bah oui non mais elle est courant je veux dire elle elle a pris le compte elle si tu veux c'était un peu facile de son côté vu qu'elle était déjà daimyo de la famille on va dire que bon il y a plus c'était surtout validé qu'elle était bien au courant qu'il y avait Kahn avec nous oui bah oui elle le sait mais c'est pour ça mais elle a peut-être peut-être qu'elle posera la question directement à l'impératrice elle va peut-être pas parler à un subalterne un subalterne connaisse je veux dire tu as l'impératrice tu as le daimyo de la famille Koma et tu as Koma Kahn Koma Kaé qui est la championne oui je sais bien t'inquiète pas bon toi techniquement vu que ton clan en plus est plus ou moins considéré comme un ennemi oui mais ça c'est parce que j'en ai pas encore pris le contrôle c'est tout bon bah donc pour l'instant si tu veux t'es plutôt le compagnon le pet de l'impératrice moi je suis le mec on se demande ce qu'il fout là mais il est toujours au milieu de toutes les merdes c'est pour ça c'est un espion scorpion c'est sûr mais bon on le dit pas tout de suite en gros tant que t'es à la faveur de l'impératrice t'es là mais sinon on t'aurait posé ailleurs tu vois genre non mais c'est joliment dit 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 c'est rigolo bah du coup nous sommes venus ici pour les mêmes raisons nous n'avons pas encore avancé bon comme je n'étais pas je n'étais pas sûr que Ikomaken puisse récupérer facilement Ikomaken et Ikomaken j'ai amené cette petite troupe avec moi ouais clairement il y a plusieurs centaines de soldats puis on reprend le château c'est à peu près ça clairement pour l'idée nous n'avons pas enfin Ikomaken n'a pas encore rétabli contact avec ses descendances bah tu sais qu'il était parti pour après ouais après il n'était pas encore rentré il vient juste bref il vient juste de partir prendre contact avec ses descendances nous n'avons pas encore le résultat à l'heure actuelle bah bref en tout cas bon bah du coup tu l'amènes directement vers l'impératrice bah on n'avait pas mis en place de chemin de planque machin pour oui après si tu fais un signe du style sauvez-vous bon tu le feras exécuter mais il s'aurait une chance de se barrer non pour l'instant je lui fais confiance même si j'ai un doute toujours avec elle mais après elle a parlé d'impératrice tout ça donc pour une lionne elle aurait déjà dû j'utilise mon sens du bushido voir si elle a perdu de l'honneur pour avoir dit ça bah vas-y lance-moi un G et c'est ainsi que la campagne se termina sur un quiproquo lamentable et un G de l'effort tu me fais l'échec c'est ça ? ouais c'est ça intuition bouchée d'eau ouais intuition bouchée d'eau un D30 wow mais oh putain alors il y aurait 7 G4 normalement 10 je peux le faire allez on va cramer deux points vite parce que j'ai aucune confiance au système de D il a encore fait me tuer il n'y a pas longtemps alors ouais non non elle a toujours un très haut niveau ok donc elle fait pas la sneaky bitch à nous dire qu'un machin avec nous ouais elle doit avoir le droit gadard quand même blanquer quelque part mais oui mais c'est pour ça que je te dis qu'elle a un très haut niveau d'oeuvre c'est pas un mode je te dis impératrice pour te planter un couteau dans le dos dans la foulée ah bah c'est sûr que c'est pas un scorpion avec 1,5 en 1h ça c'est évident mais dis-toi qu'elle doit avoir 6-7 tu as terminé facile bref le moindre mensonge tu perds en honneur oh bah surtout un mensonge comme l'impératrice ouais clairement ok je me détends un peu plus mais cela dit je reste toujours un peu en mode surveillance des alentours au cas où on sait jamais s'il y a des gens dans les Hakodos qui sont pas qui sont pas réglants c'est possible il y a peut-être une petite guerre interne bon un petit Bayou Shimiro qui traîne un genre de connerie ils lui ont peut-être fait croire qu'elle était championne mais en fait c'est pas vrai tu vois il y en a un autre c'est un dépouvantail en même temps la seule qui avait à un moment une potentielle autorité dans le clan Hakodo qu'aurait pu faire un outsider bah vous savez ce qu'elle est devenue elle est morte au cas d'elle veut le savoir ça va être oh c'est open bar elle était déjà arrivée à la faire virer du clan par l'ancien champion et là maintenant grâce à la nouvelle impératrice elle est morte mais c'est bon c'est un boulevard chez elle elle a tout gagné à nous soutenir ah oui clairement et pourtant elle a rien fait c'est ce qu'on appelle faire le bon choix ouais moi je suis un petit peu blasé pour la mort de la Mao mais bon ouais mais moi son nom il me perturbait donc j'ai fait tuer il me perturbait aussi mais bon les gars bon elle s'est trop non c'est pareil mais ça s'écrit pas pareil non plus elle a sauvé son daimyo enfin elle a sauvé un daimyo de la famille Yone et elle a sauvé l'empereur l'impératrice je pense que question honneur elle est morte bien haut là tu vois c'est bien bon mais du coup je pense que l'impératrice pourrait demander à ce qu'on lui donne un entretien à 10 repostumes quoi pas bête ouais clairement il pourrait connaître ses actes ce qui permettra de re-glorifier en plus le clan Hakodo donc du coup Hakodo Akia ou alors tu lui donnes un nom genre Ikoma parce que c'est sacrifié ouais c'est pas con c'est pas con ouais et que l'héroïsme de sa mort ça mérite des histoires ça mérite des histoires à la hauteur de son de son coin mais son père c'était Hakodo Oda que vous avez connu il s'est sacrifié pour protéger l'armée pendant la passe et qui a protégé en fait l'erreur qu'avait fait Ikoma mais peut-être que l'erreur l'erreur oh la la l'erreur tout de suite le mot l'erreur non mais attends t'avais mal préparé ta défense il a sacrifié sa troupée lui-même bon après il s'est fait empoisonner c'est vrai mais sa troupe s'est sacrifié pour que tu puisses filial je lui ai sauvé la vie s'il n'avait pas été empoisonné il serait encore vivant oh la belle phrase s'il n'était pas empoisonné il serait toujours vivant non mais il ne s'est pas sacrifié à la fin du combat il était vivant il ne s'est pas sacrifié je suis d'accord je suis tout à fait d'accord avec la vision qui manque de comment dire de juste mais qui est de mauvaise voie comme moi vous voyez qu'on sent bien le scorpion chez Shuba non c'est le troll naturel des joueurs du coup est-ce que tu les emmènes directement vers l'impératrice ou pas oui bah oui tu fasses quoi tu en fasses faire trois fois le tour du pétlin ou je vois pas trop l'intérêt non non après je ne me presse pas donc ça les oblige à s'adapter à ma vitesse en mode là c'est moi qui ai le pouvoir tu vois il n'y a pas de petit il n'y a pas de petit concours de bite comme dirait l'autre et après du coup voilà et puis j'emmène aussi j'emmène voir directement l'impératrice par contre bon bah du coup vous voyez que les troupes investissent la demeure clairement donc toi l'impératrice tu vois ta garde rapprochée qui est collée à toi et clairement tout autour tu as des troupes à Kodo qui se mettent tous en position tu vois qui vous encerclent tous pas forcément d'un point de vue menaçant avec les katanas voilà mais plus dans une attitude de c'est nous les patrons on domine dans l'idée tu vois le côté ouais je vous avais mis 10 minutes à venir parce que moi je ne me suis pas pressé et après que cette troupe là tu vois arriver Isawa Yatsuhiro qui marche ici genre j'essaie d'être lent sachant qu'il a été devancé par une petite troupe qui a investi des lieux pour être sûr qu'il n'y avait pas de problème tu vois mais non c'est pas que je suis lent c'est que je suis détendu j'ai une petite herbe avec laquelle je joue et que je mets parfois en bouche tu vois il a fait une petite série de petits pets pendant tout le show sentez mon fumet vous marchez dans mon bras et tu vois te présenter avec une magnifique crinière de lion Akodo Akia qui s'arrive et qui du coup s'incline et donc tu as tous les samouras qui s'inclinent et elle te reconnait entre impératrice Dono c'est un réel plaisir de vous revoir son notaire et moi je me contente d'un yo du coup Akodo Akia Dono ça m'aura ça va pour ceux qui sont autour je suis content d'être sur l'état du clan du lion et content de vous revoir nous sommes ici afin de vous assurer l'entière sécurité et de pouvoir vous affirmer que l'ensemble du clan Akodo tu peux me faire un jet d'intuition plus ou perception non intuition pardon intuition plus courte je peux le faire aussi oui bien sûr ouais j'aime beaucoup oh excellent oh ouais d'accord et toi Shuba moi bien toi Shuba ok tout passe pour toi Captain clairement quand elle te dit l'ensemble du clan Akodo je sens que ouais c'est pas peut-être pas tout le monde droit comme un qui a dit oui tu sens qu'il y a peut-être eu à tente quelques coups ou à ou à enfermer quelques-uns enfin tu sens que quand elle te dit ça un petit sourire du style c'est réglé mais ouais c'est pas forcément l'ensemble du clan Akodo qui est crié viva tout de suite tu vois oui bon ça c'est clair elle par contre elle te dit que l'ensemble du clan Akodo est heureux elle a dû faire le ménage comme le Jidaï je pense il y a des mecs qui ont disparu en cours de route qui ont été envoyés au fin fond de la frontière des familles qui ont soudainement changé d'aller compter les épis de maïs enfin les épis de blé tiens tu vas aller compter le riz qu'on a dans la réserve un par un en échange de votre soutien je vais garder votre fils dans ma garde rapprochée très très rapprochée vous savez celle qui va aller se heurter au mur d'ennemis au tout début du combat ouais on va le mettre devant la troupe en arme et il va réciter les flèches le clan du lion a un proverbe les rohennines sont toujours devant l'armée ça y'a pas les payés après pourquoi c'est parce qu'ils ont plus de courage ? non c'est que justement on considère qu'ils n'ont pas suffisamment de courage du coup s'ils reculent on les défonce bah en fait je t'aime non ? publiquement en fait c'est que le lion n'en imbole jamais et donc du coup ils sont toujours devant parce que en fait c'est toujours c'est toujours eux c'est toujours le lion qui les affronte en fait donc voilà du coup officiellement c'est ça c'est pour ça qu'on dit que les rohennines sont toujours devant l'armée sinon ils ont une petite troupe des quêteurs de mort qui peuvent choper un petit peu qui font le travail aussi c'est des samouraïs en fait qui ont été déshonorés mais qui veulent rester dans le clan du lion et qui du coup en fait ne portent quasiment pas d'armure et chargent en première ligne le but étant de mourir avec honneur pour acheter leur faute en fait parce qu'ils ont des crêtes orange non mais c'est l'idée c'est vrai que c'est les natures bah t'as des gens qui font ça aussi chez le crabe mais qui eux vont dans l'outre monde en fait ouais c'est des maudits mais c'est pas complètement con d'aller dans l'outre monde parce que du coup tu fais qu'améliorer l'armée de l'ennemi non ? bah en fait non c'est pas ça c'est que en fait ils sont souillés donc quand ils vont mourir ils vont se relever quoi qu'il arrive mais ils veulent quand même se battre parce que c'est des bons combattants etc du coup on les met dans une troupe spécifique qu'on appelle les maudits et dès qu'ils vont au combat et qu'ils meurent les camarades d'à côté sont censés les exécuter tout de suite bah tu vois leur trancher la tête de leur corps à la seconde près mais c'est un honneur qu'on laisse à certains samouraïs un peu souillés mais qui veulent continuer à se battre voilà après on en fait pas non plus 50 légions mais c'est dangereux clairement oui c'est dangereux c'est pour ça qu'ils sont entourés de chercheurs de sorcières de shogun jacuni et d'autres samouraïs qui sont censés les exécuter dès qu'ils commencent à avoir un regard de travers et qu'on les emmène rarement et qu'on les envoie jamais dans une cour impériale pour faire coucou je peux le comprendre je peux le comprendre du coup je les remercie d'être venu m'annoncer la nouvelle personnellement c'est un grand honneur enfin c'est un honneur en tant que champion du clan il me devait d'être avec vous sur notre terre enfin que je vous fassiez vous faire montrer j'ai lu de se bouger le cul d'aller chez les Matsus ça va ça fait 5 jours c'est bon vous allez peut-être pas presser pour les Matsus et du coup je voulais m'assurer que la famille Ikoma puisse nous suivre nous sommes arrivés il y a quelques jours peut-être ouais il y a une journée nous sommes arrivés hier dans la journée nous n'avons pas encore revu Ikoma Khan depuis bon allons directement à Kyoden Ikoma de ce fait cela vous ferait plaisir je vous suis Akodo Akia pour être honnête nous suspections que nous serions mal accueillis si nous y étions allés et seuls rassurez-vous rien ne retient à Akodo je ne m'entend pas du coup la troupe avance il le fait envoyer quand même des éclaireurs il fait quand même envoyer des éclaireurs et les éclaireurs reviennent et ils disent vous entendez la conversation ils disent que le dirigeant de la place considère qu'il est trahi que vous trahissez qu'il y a une trahison du clan du champion de clan légitime et de ce fait que Kyoden Izawa vous est interdit bon il n'a pas encore fait son affaire alors ou il est mort ou il est mort bon bah du coup il dit pas de soucis tu vois qu'elle donne quelques ordres et clairement t'as la troupe qui arrive et qui commence à encerquer le château voilà le campement est monté devant mais le Kyoden qui est devant nous c'est un fort de famille on est bien d'accord oui oui mais c'est plus un palais qu'une forteresse ah oui parce qu'avec 100 bonhommes à mon avis il y en a autant dedans donc pour assisir le fort pareil enfin une vie ça peut pas beaucoup ouais mais comme c'est pas un shiro si tu veux adapté pour clairement elle espagne peut-être plus de les impressionner parce que c'est quand même une petite troupe à côte d'eau puis après au pire ça va prendre quelques jours mais elle peut faire ramener des troupes donc il y a aussi un peu beaucoup de bluffs bref bref donc en tout cas la nuit va passer dans l'idée à moins que vous décidez de faire quelque chose le campement est monté à l'extérieur enfin vous souhaitez plutôt là dans la ville en fait dans une bonne auberge j'aurais demandé à avoir des nouvelles du coup on est on est dehors du coup là je pense oui oui vous êtes à l'extérieur du château mais dans la ville en fait il y a des auberges à tout ah oui ok ben je ça serait sympa qu'on cherche des nouvelles des cobacanes quoi bah ouais mais par contre parcourir la ville en mode bonjour vous avez vu comme à KMC dans un des myos qui est revenu et qui essaie de prendre le contrôle de la ville ça me semble pas l'un de tes gardes du corps se propose d'aller d'aller quérir des informations bah je le remercie beaucoup bon bah du coup il y va c'est quoi l'atmosphère dans la ville en fait c'est à dire que les troupes en fait sont rentrées dans la ville les icomas sont retournés dans le palais pour avoir plus de troupes et la ville est plutôt paisible mais elle sait pas trop quoi penser en fait bon parce que déjà c'est les troupes ennemies et d'un côté enfin je dirais pas qu'elle est attentiste mais elle est comment dire ça elle est elle est elle est pas inquiète mais elle est pas elle est pas joie vivent tout le monde mais elle est plus réfléchie tu vois tu sens qu'elle attend quelque chose en fait elle attend un dénouement elle sent quelque chose se prépare elle attend un dénouement et pour l'instant voilà elle protège ses affaires mais il y a une certaine voilà cette sensation d'attente en fait qui est surtout présente dans la population qu'est-ce qui va être fait est-ce que vous allez prendre d'un sous le château est-ce que du coup c'est une guerre civile entre les gardes du lion ou est-ce que ça va se résoudre enfin voilà et dans la soirée en fait ton garde t'apprend que Ikoma Khan a été enfermé en fait par le le gardien le dirigeant du château de Kyoden Kyoden Ikoma qui a refusé de vouloir le reconnaître comme son daimyo et qui reconnaissait son fils et qui considérait que les ordres de son fils c'était c'était c'est ce qu'on s'appelle et était juste comme quoi c'est un usurpateur et que voilà mais qu'il qu'il fallait pas s'inquiéter pour Ikoma Khan voilà il n'y avait pas à s'inquiéter pour lui pour l'instant d'après lui il a dit que le message qu'il a d'Ikoma Khan est que la nuit porte conseil et qu'il ne fallait pas attaquer le château il veut il veut le château c'est ça on commence à comprendre le bonhomme on a eu un peu l'usage de ces techniques de discussion de bonjour tout ça du coup on fait prévenir à coup de Hakiak pas d'offensive ni rien du tout on attend tranquillement d'accord donc tu la vois du style comme vous voulez impératrice vous êtes sûr parce que nous on est prêt j'ai une petite équipe là elle est montée problème je pense simplement que Ikoma Khan a besoin d'un peu plus de temps il est à l'intérieur il semblerait et en quelle qualité est-il à l'intérieur je n'ai pas eu je n'ai pas eu de message comme quoi il était à l'intérieur en tout cas les informations du dirigeant de la place ne m'a pas signalé que son daimyo était prêt qui semble que le le chef en place ne reconnaisse pas Ikoma Khan comme son daimyo légitime il préfère suivre son fils vous savez que c'est un parjure dans le clan du lion et je me dois de laver cet affront et d'attaquer le château afin de faire rompre gorge ce ce samouraï désolorent ce serait tellement plus simple les passions de la bouchère je ne le dis pas tout haut mais ça se bat dans mes yeux le samouraï du crâne on dit vraiment tu as coupé de soupe et c'est réglé effectivement c'est mais bon évite de faire couler du sang nous devrions attendre un petit peu histoire de voir comment et comment Khan va résoudre on le sait du coup il s'incline tout est installé c'est comme Akakia Akakia non c'est son mec c'est la putain je ne sais même plus la nom Akakiyou c'est le Akakiyou c'est le second et Akia c'est la nana la chef on voit du coup la nuit la nuit se passe et Isawa toi tu es au courant dans la nuit il y a un des un des gardes du corps qui dans la nuit tu entend du bruit etc du coup tu te réveilles tu es quand même un peu dans l'idée tu es quand même un peu au taquet tu as un interroge un que tu voyais on va dire circuler et qui va juste dire le château est ouvert il te dit voilà le château est ouvert c'est bon j'ai compris le message je ne suis pas supide non plus après on est dans la nuit donc du coup on ne va peut-être pas réveiller l'impératrice pour ça elle est fatiguée elle a une dure journée tout ça on va attendre elle est enceinte ouais méfiez-vous des humeurs d'une femme enceinte tout ça comme dirait l'autre Isawa Yatswiro oui je veux des fraises débrouille-toi c'est ton problème je me garde du corps pas à marcher bordel tu contestes apportement vous êtes subot j'aide pour entrer je ne sais pas j'estimais juste que j'avais de meilleures compétences à vendre donc au réveil au réveil vous voyez je fais préparer un peu les troupes quand même histoire que alors tu fais préparer les troupes comment tu fais je fais préparer je fais circuler le mot que de par ma connaissance de notre impératrice je pense qu'elle souhaitera mener elle souhaitera faire avancer les troupes rapidement le matin et qu'il faut que les lieutenants soient prêts pour subir pour réobéir à cet ordre alors tu dis ça à subaltern tu dis ça directement à championne de clan j'ai presque envie de le dire à Akia en fait en fait non je lui dis pas ça forcément comme ça mais je lui dis que j'ai entendu que le château était ouvert et je pense que l'impératrice souhaitera lorsqu'elle aura connaissance d'informations que nous inventions donc dans la nuit tu réveilles tu fais réveiller à Kodo Akia pour lui dire ça je sais pas j'ai l'impression de faire un énorme connerie moi je sais pas je vais juste être sûr de tes actes en fait pour pouvoir jouer les conséquences pourquoi tu veux dire quand même faire des coupés en deux pour l'obstruction si j'ose faire ça elle peut pas le faire t'es le chouchou de l'impératrice tu peux lui dire je ferais pas le chouchou pour que ce soit prêt pour le matin quoi t'as qu'il y a très tôt de bonheur ouais non je vais plutôt faire ça je lui dis que alors tu la réveilles ou pas pour lui dire ça je vais demander à Ronin de la réveiller mais oui un Ronin un Ronin non pas un lieutenant c'est le lieutenant c'est l'arbin bref non mais voilà mais du coup tu la fais réveiller donc une demi-heure après elle se présente à toi ouais après je la fais pas forcément venir jusqu'à moi je suis pas en fait non c'est toi qui va venir à elle mais faut peut-être s'éveiller oui j'entends qu'elle se réveille et qu'elle soit prête oui voilà t'as quand même pas les moyens de la faire venir je veux dire puis de toute façon c'est pas trop le caractère de ton personnage de ton mode tu peux lui dire que t'as de l'expérience peut-être que c'est une recherche aussi donc ouais je sais que t'as quand même battu une Kenshin Zelle donc du coup elle te reçoit elle te dit Isabelle avec Ketsuhiro que me voulez-vous de cette heure si tardive je me lève à 5h du matin pour mes kata j'ai vu qu'il est 3h c'est foutu je vais être honnête je ne sais plus si elle est tardive ou matinale la côto Akiya ça va je vous réveille car j'ai entendu que l'impératrice voudra sûrement lancer avancer dans le château demain matin rapidement très bien les troupes seront prêtes à 6h du matin au lever du soleil je vous remercie je suis réveillé pour ça mais il semblerait que quelque chose ouais non là tu sens dans ce regard du style voilà un courtisan qui parle à un général ce qui toi t'a paru important aurait pu être différé transmis à un subalterne qui l'aurait transmis dans ses heures de troupes voilà c'est pas inintéressant comme ordre mais tu sens vraiment que voilà là t'as joué le rôle du courtisan qui est allé donner des ordres à un général tu vois ouais sauf que bon j'ai été général et que et que pour le coup je sais que c'est important la formation que je viens de donner quoi c'est juste que j'ai pas donné contexte quand est-ce que t'as été général non j'ai pas été général j'ai été tu as lié des troupes mais alors tu as commandé des troupes mais t'as j'ai commandé des troupes j'ai pas été général non mais par contre oui le fait que tu pouvais je pense effectivement lui donner lui donner un subalterne qui l'aurait donné à son réveil en fait ouais j'avoue j'ai pas pensé tant pis peur non mais après tu aurais donné d'autres informations peut-être qu'elle aurait réagi différemment non mais justement j'hésitais à lui donner des informations parce que ouais c'est pour ça c'est pour ça bah si en fait je lui donne j'explique visiblement les portes du château ont été ouvertes ah alors là du coup tu vois qu'elle a un énorme intérêt du style elle se relève ah et connaissant Antec New Dono je sais que dès qu'elle aura l'information elle souhaitera rentrer mais je vais m'assurer que le château soit prêt à la recevoir ouais j'hésite à lui dire si vous pensez que c'est nécessaire mais de toute façon elle est Lyon c'est le territoire du oh de merde toi et puis c'est le chef du clan donc je vous laisse juge de ce qu'il est nécessaire de faire bon moi tu vois qu'elle donne des ordres pour qu'on l'habille nu si j'en mets mon armure elle était toute nue ah d'accord elle était zette elle se baladait toute nue comme ça devant un mec et tu voyais pas le message qu'elle essayait de te faire faire je suis marié et ran à foutre de son message alors touche comme ça pour une raison t'es marié t'es marié l'autre elle a 3000 bornes c'est bon tu verras moi je verrai et puis honnêtement elle est pas à 3000 ah si elle est dans le lit je suis pas convaincu que ce soit la nana dans le doute qu'il faille faire des choses honnêtement j'ai un petit peu d'intérêt de l'innovation personnellement j'aurais plus peur de mentir à ta femme que que de de tromper que de que d'avoir une relation avec Akia mais c'est vrai c'est le côté faire ça dans le dos de ma femme qui me pose problème tu vois sois honnête parce qu'elle est capable de retourner ton dos pour que ça soit le dos à l'envers et la tête à l'endroit bref du coup clairement tu vois qu'elle a donné des ordres et quand tu retournes pour te coucher t'entends des hommes de troupe se préparer à prendre d'assaut le chat ça me manque presque ce bruit oui c'est vrai t'as une petite nostalgie de dire ah la guerre c'était tout simple on massacrait ce qu'il y avait en face c'était tellement bien c'est un vachement dénigrant sur ce coup là là monsieur non mais c'est parce que je me rappelle de l'assaut où t'avais été dégoûté qu'Ikoma Kaet t'envoie en soutien protéger les gens alors que toi tu voulais être en première ligne non mais il y a le facteur chance en prendre en compte aussi donc j'ai fait un choix éclairé basé sur un certain nombre de critères dont le karma mais par contre il a fallu partager le butin de l'énorme ah ouais le facteur chance il s'est bien oublié celui-là c'était je vous ai pu partager du butin c'est pas mon domaine ouais on est d'accord Ikoma Kaet elle s'est bien servi je comprends bien le côté faire telle chance en y réfléchissant maintenant tu as fait un genre du coup après si tu veux prendre d'assaut le château je veux dire tu fais comme tu veux mais en tout cas t'as vu les troupes c'est préparé t'as dit qu'ils étaient ouverts il y avait rien à prendre d'assaut ils vont rentrer par la porte ah bah oui clairement ils vont y aller comme des sacs tous ceux qui résistent bon bah on du coup ouais bah en fait je vais les accompagner comme ça quand on va réveiller l'impératrice je pourrais lui faire un petit rapport donc tu demandes à les accompagner ouais si je veux bien ouais pas de soucis première ligne euh non je suis pas un ronin non mais les lions aussi sont en première ligne mais non mais du coup je pensais quand t'as dit que le château était ouvert je pensais en fait moi aussi je pensais que c'était peaceful tiens ouais c'est ça quand tu dis qu'un château est ouvert c'est que le château est ouvert c'est à dire qu'on y rentre mais je veux dire à l'extérieur ils voient pas de ça donc ils prévoient des troupes au cas où mais du coup ils vont passer par la porte et oui les portes sont ouvertes tu rentres tes troupes vite fait histoire d'être sûr qu'ils ne refliment pas la porte derrière voilà donc du coup oui voilà c'est ça c'est que clairement qu'est-ce qu'il se passe bah en gros la troupe il y a une petite troupe avec Isao et Toe qui arrivent près de la porte en gros pour bien être sûr qu'ils sont pas tirés des flèches et que la porte est ouverte et du coup bah la porte s'ouvre vous rentrez donc tout de suite on envoie pas mal de troupes et vous vous dispersez un peu partout etc et vous tenez en respect les gardes dans l'île et en tout cas bah voilà donc moi j'ai surtout cherché Ikomakan tu vas entendre des fois quelques personnes se battre j'ai entendu des combats etc et et tu cherches quoi tu cherches à aller vers les prisons ou tu cherches à aller vers moi je cherche Ikomakan du coup vers la pièce où vit le 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 dirigeant de la si le château est ouvert à mon avis Ikomakan les plus bonne réflexion du coup tu vises quoi comme pièce les cuisines bah la pièce ouais la limite la pièce du Damio tu vois ok bon bah moi comme on me dise non c'est une atteinte à l'honneur que ça soit un pas 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 non bah tu veux vous arrivez t'as ta petite troupe avec toi et puis vous vous débarquez puis vous voyez le le lion qui est en position du style le ventre ouvert et avec une lame et complètement comme s'il s'était vidé par un c'est beaucoup voilà allongé par terre il y a pas Ikomakan dans le coin comment ? non il est pas là c'est le carreau du château le carreau du château ouais après t'as la médecine tu fouilles pas le corps pour voir d'autres choses mais en tout cas à première vue à première idée tu dis tiens il s'est fessé beaucoup bah y'a pas la tête la tête est attachée mais du coup quelqu'un était derrière lui et lui a aidé à faire c'est beaucoup genre parce que le mec il a été pris par surprise tout ça tout ça bah là on dirait un suicide rapide parce que clairement y'a pas un samouraï qui lui a tranché la tête et dans l'idée il s'est juste ouvert le vide donc du coup ouais l'euthanasie vite fait bien faite voilà plus il est encore en pyjama l'idée ils ont mis la péridurale au vu de sa tête tu fais rarement une péridurale pour une euthanasie tu sais oh ça peut être marrant tu peux faire ça en plus je veux dire ça fait plein d'espoir c'est beaucoup d'efforts pour pouvoir en faire ça on est d'accord oui je sais pas si vous avez vu ce que c'était qu'une vraie étape péridurale mais c'est une tu vois la taille de l'aiguille ouais ça rentre dans la colonne vertébrale le truc qui est pas mal et qui est connecté au cerveau c'est ça c'est une putain de l'aiguille dans la colonne vertébrale et il faut pas se rater c'est désagréable si elle se rate elle marchera plus jamais ok quand même pas mais ça peut être enfin quoi que je suis si c'est vraiment mal fait si c'est foiré si c'est vraiment un gros échec critique tu peux avoir des bons conséquences ça t'es un peu mieux la colonne vertébrale mais bon bref du coup tu vois ça bon tous les autres qui se regardent du style je leur demande de vérifier comment il est mort enfin de faire vérifier par un ouais bah on va déjà je pense qu'il devrait pas parce qu'après ça va ça risque de créer des problèmes il est mort il est mort ça rentre tout le monde c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux c'est pas faux du tout ouais mais il s'est pas fessé beaucoup il est assassiné il faut chercher l'assassin il possède tout un encore tout un cirque il a fessé beaucoup quand il a vu qu'il était vaincu par l'armée d'Akodo c'est tout non dirigé par un phénix Ikomakan l'a convaincu qu'il s'était trombé c'est ça il lui a donné le mot honorable pour s'échapper donc bah du coup tu entends tu cherches Ikomakan il y en a un qui dit bah on va chercher et puis tu vois qu'en fait il est dans sa cellule mais la cellule est ouverte mais tu voyais qu'il dort en fait paisiblement et du coup il s'est juste relevé en forme du coup je me suis habillé mais il est paisible dans sa cellule la cellule est ouverte mais Ikomakan donno Oh Isawa y'a le sous-héros je ne vous attendais pas de si tôt je pensais Oh ouais après pour l'avoir vu rentrer chez le crabe du coup je me fais pas trop d'illusions tu vois je pense mon personnage fait pas trop d'illusions de toute façon le garde qui a ouvert la cellule il t'a dit moi j'ai pas j'avais les clés mais j'ai pas eu besoin de l'utiliser la porte s'est ouverte toute seule je viens vous annoncez que vous êtes désormais maître en votre demeure enfin que vous êtes ouais on va dire ça comme ça mais je ne doute pas une seule seconde que vous vous en soyez rendu compte mais oui j'en suis certain j'ai toujours été petit sourire petit sourire comme Ikomakan donno bien allons nous assurer que nos frères Akodo n'aient pas fait de zèle auprès de mes frères Ikoma je vous suis bon bah il y a un petit debriefing qui a lieu bon il y a eu des blessés chez les Ikoma clairement quelques Ikoma ont pas trop compris ce qui s'est passé ils ont dégainé leur sable les Akodo vu leur école ça passe du coup ils en ont blessé quelques-uns bah de toute façon les Bushi Ikoma la plupart doivent être des Akodo en fait oui en plus ouais mais on va dire qu'ils ne s'attendaient pas à ça donc moi ça fait du frayeur à cause de la circonstance voilà donc du coup quelques blessés mais rien de grave à part le carreau qui s'est subi du coup tu vois Ikoma Akodo Akia qui du coup habillé en général qui voit tout ça et qui dit oh Daimyo Ikoma Ikoma je suis heureux de pouvoir entrer de nouveau à Ikoden Ikoma j'espère que vous me ferez l'honneur de de laver la front de m'avoir fait coucher de m'avoir laissé mes troupes préparer les troupes extérieures et là il y a Ikoma Kan qui dit mais certainement je serai toujours dévolu ou un autre champion de clan bon tu vois en gros ça fait toujours je te reconnais tu me reconnais enfin tu vois c'est un peu un peu voilà il dit ça bien à voix haute devant aussi les membres Ikoma ok ouais c'est un jeu de passe-passe politique qui a lieu devant tout le monde c'est un jeu d'écriture politicienne exactement ça se joue là dessus bon après le château est plus ou moins investi etc on réveille pas l'impératrice faut pas déconner mais du coup on prépare le lendemain la demeure pour pouvoir accueillir tout le monde au repas on évacue le cadavre proprement on fait javeliser la pièce pourquoi tu veux oui voilà et du coup l'impératrice à ton réveil on te dit c'est moi qui me réveille c'est toi bah vas-y alors je suis pote avec l'impératrice autant que ça me servait quelque chose ah bah oui clairement je préfère du coup can you on take you donno puisque je suppose qu'il y a des gens côté de nous il y a de celui Rosama je suis surprise que vous vouliez me réveiller c'est peut-être passer quelque chose ça fait un peu je repère ce mal quoi qu'est-ce qu'il y a une catastrophe je suis je suis désolé de vous réveiller et de vous presser ainsi mais nous sommes attendus pour le petit déjeuner enfin ouais en fait je propose je sais pas comment c'était prévu mais je propose ça comme ça en tant que joueur mais tu me diras si je dis de la merde mais nous sommes attendus pour le petit déjeuner par le daimyo de la famille Akodo Ikoma je pensais qu'il était encore enfermé mais soit la nuit a dû être agitée visiblement ma foi les camis ont décidé que Ikoma Khan se devait de retrouver sa c'est c'est ma foi je trouve pas mes mots d'ailleurs c'est ma foi très bien c'est en effet une excellente nouvelle il est normal que le daimyo quand on se passe de début quelqu'un met leur enthousiasme c'est vrai que l'opératrice elle a l'air excessivement enthousiaste sur le coup l'avoue on a failli crever pour ça je te rappelle ouais mais je n'ai pas je n'ai pas non plus ça se fait pas il faut être honorable il ne faut pas que ça se monte normalement non mais tu peux mettre tu peux être un peu heureuse tu peux te dire voilà une excellente nouvelle avec un enthousiasme avec un sourire dans la voie c'est les mots que je cherchais justement tu vois en attendant c'est une très bonne nouvelle laissez moi le temps de m'habiller parce que je ne dors pas un peu tout d'une en vue je vais demander à vos assistants de vous aider à vous habiller d'ailleurs tu n'as pas dit à Kia que tu étais enceinte non pas encore même sa championne d'émeraudes n'est pas encore bah oui du coup je te demande à nous pensez-vous que nous devrions mettre le champion du clan au courant de ma condition je pense pour ma part je n'ai pas forcément nécessaire de le faire tout de suite je ne sais pas oui pardon excusez-moi oui je pense à ma part qu'elle a montré qu'elle avait foi en nous en effet mais je ne sais comment Ikoma Kaisama apprendraient d'être d'apprendre cette information après à Kodwak c'est vraiment pas con oui vos paroles sont saines je il y a enfin il y a il y a il y a il y a de suivre au sein je j'essaye mais je ne suis qu'un humain vous savez on peut aussi se tromper mais pour cela je pense qu'il faudra attendre un peu et puis il n'y a pas d'urgence à lui annoncer et comme à Cannes c'est de cela qui était nécessaire pour lui indiquer l'urgence de résoudre pacifiquement la situation à Lyon mais elle sa formation ne lui est pas forcément nécessaire immédiatement oui je pense même si je suis sûr qu'elle sera honorée d'avoir votre confiance de cette façon ma foi je vais chercher vos savants il y a je pense moult discussions à mener avec le nouveau Damio de la famille du coup je n'ai pas de savants parce qu'on était nus en commando la Kodo elle a pu te fournir des patients au pire elle l'a trouvée non mais attends avec Cannes c'est une samouraï elle sait s'habiller tout seul une samouraï avec une femme d'empereur bah oui alors tu n'es plus une samouraï tu es une femme d'empereur fin de la discussion c'est vrai c'est vrai quasiment adieu sur terre je compte sur votre force Isawa pour me défendre c'est mon devoir et mon honneur même si je sais que je vous rappelle que c'était dans ce but que je vous ai offert ce cadeau à votre mariage après je pense que vous serez je ne sais pas si c'est hérétique de dire ça mais je pense que vous serez la première impératrice de notre empire à savoir mater personnellement les ennemis qui auraient l'impudence de vouloir l'agresser physiquement c'est pas vrai mais en tant que joueur je ne connais pas ces histoires c'est ce que j'allais dire je dirais nous n'avons pas ça ne doit pas couvrir les rues ça n'a pas du coup les rues sûrement du coup on s'habille on se prépare et puis on y va ok le repas où tu rentres en grande pompe dans Kioden Isawa oh putain Kioden Ikoma oui on va aller vider le territoire des Isawa et tous les Ikoma évidemment s'inclinent à ton passage en point de vue très réception très impériale dans l'idée et puis tu vois Ikoma Khan habillé comme dirigeant de sa maison installé là on t'accueille comme je vous l'avais promis nous vous allons pouvoir dormir à Kioden Ikoma et que vous avez et dans les jours qui vont suivre je vais prendre contact avec toutes les places fortes du domaine Ikoma afin de m'assurer avec l'aide d'Akodo Akia du suivi de mon clan de ma famille envers notre nouveau champion de clan et envers le couple impérial voilà et du coup je vais terminer sur un petit Kifunger donc ça va durer quelques jours où vous allez donc tu vois qu'il y a plein de messagers plein de gens qui sont envoyés enfin tu vois Ikoma Khan là est en train d'envoyer des troupes et des gens suivis d'Akodo en fait sur les différentes placeformes Ikoma voir en fait s'assurer que les gens ne se rebellent pas dans l'idée quoi si tu me laisses juste faire un truc pendant ces quelques jours c'est juste demander à Akodo et Ikoma Khan ben s'il y a des lions s'il n'y a pas des lions des scorpions dans la région enfin possible qu'il y en ait pour les faire tenir plus ou moins en l'est tu vois genre assigner à résidence le temps du changement le temps que ah ben on peut trouver des courtisans ou des magas comme ça si tu veux c'est pas que je cherche des courtisans c'est que on sait que le scorpion nous tape dans le dos à chaque fois qu'il peut il nous fout dans les mers à chaque fois qu'il peut et du coup sur ce coup là on sait qu'il a influencé on sait qu'il a influencé la cour Ikoma donc oui clairement donc du coup il y a peut-être encore des restes de la présence ah oui il y a des marchands ou des gens comme ça en tout cas on va trouver des scorpions si c'est ça que tu veux non c'est pas que je cherche des scorpions c'est que je veux m'assurer qu'on s'assure que la cour Ikoma soit lavée du poison scorpion quoi pas de soucis ça sera fait clairement tes directives sont de en gros de foutre à l'extérieur le coup de pied au cul en fait tout scorpion qui était dans les terricomas du coup la cour de pied au cul soit après tout les gardes à demeure c'est juste un peu l'humour c'est juste un peu l'humour il ne nous a jamais frontalement attaqué et en fin de compte donc ça ça prend plusieurs jours et tu as Ikoma Khan qui vient vous voir et qui vous dit qui vous tend des documents et qui dit j'ai trouvé ces documents dans la dans la correspondance de mon fils mais nous en parlerons la semaine prochaine hein hein t'attends je vais te dire qu'il est bien en disant je me sens pas très bien avant de s'effondrer mort non et de l'autre côté tu as Miromoto le Miromoto qui arrive au campement de Lamatsu ouais alors justement le français la semaine prochaine ouais bah il y aura une petite avant qu'il arrive au campement ah parce que tu vas le tu vas le le stalker juste avant qu'il arrive dans les bois bah oui elle m'a dit de régler ça en dehors du camp ah oui non mais je dis pas je vais régler ça en dehors du camp oui le contact il n'est jamais arrivé pardon non pas si on sait qu'il est arrivé parce qu'il a traversé déligné je la trouve de mauvaise fois quand même la générale parce qu'on se dit clairement le mec il a manqué à sa parole et tout ça ouais ok rien à foutre c'est un messager point barre quoi c'est un messager qui a manqué à sa parole celle là en fait je la trouve je la trouve pas super réglo je pense qu'elle est très orientée mais voilà il manqué à sa parole je veux dire ça c'est votre point de vue parce que bon je vous rappelle les lions ne devaient pas venir etc votre championnat il est quand même vachement été partisan je veux dire vous avez il a manqué à sa parole c'est pas vrai je suis pas d'accord il avait lui-même dit qu'il se ferait c'est beaucoup il a manqué à sa parole oui mais il a suivi peut-être les ordres de son supérieur aussi bah oui justement mais si je lui ai les ordres de son supérieur c'est ce que je vais lui poser comme question et que s'il me répond pas bien ça va être normal pour lui tout à fait donc du coup voilà et nous ferons ça du coup la semaine prochaine voilà je vous remercie de nous avoir écouté et à la semaine prochaine bisous tout plat au revoir salut tout le monde et à la semaine prochaine